C'est bon ce soir De ta fidélité De ta bonté Merci parce que tu honores De ta présence Tu déclares là où deux ou trois Sans sang dans mon ange Nous ne savons présents parmi nous Jésus qui guérit Jésus qui délite Jésus qui restaure Merci de nous guérir cette nuit Et merci de nous délire cette nuit Nous voulons que tu rends la gloire Tu déclises mon pinceau Et fais-moi du bien cette nuit Merci notre Dieu et notre roi Maxime Pour la manifestation de ta présence De la gloire Et on tourne le vie Pour ta tourner Et on tourne le monde Pour ta tourner Et on tourne Pour ta tourner Et on tourne le monde Et on tourne le monde Alléluia Soyez bénis Amen Je ne vous attends pas Soyez bénis Amen Cette nuit Les dimanche chaud Amen Yes Je suis là pour chasser les dimanche C'est mon travail Je fais mon boulot Alléluia Ce soir Ils seront matis Les sorciers qui veulent entrer en 2018 Cette nuit Et la nuit des dimanche Ils tomberont au nom de Jésus Alléluia Vous savez quand vous dites Ta mère Ça veut dire Je suis d'accord Avec ce que tu dis La mère Que dit Ainsi soit-il Ça veut dire Je suis d'accord Amen Il y a des gens Qui ne doit pas traverser De Médith Il a failli la mort de Saül Pour que David possède Le trône d'Israël Il a failli la mort de Saül Pour que David possède Le trône d'Israël Rien qu'il soit loin comme roi Et l'autre était déchim Mais les termes Qu'ont sur le trône Il y a des gens Qui sont sur le trône Ils ont besoin de tomber Amen Alléluia Il faut qu'il tombe Ton Saül va tomber Familiers On en sort Un à un c'est trop Familiers Ils vont tomber en cascade Je passe pour scanner un peu On fait le stade Amen Je suis bien content Avec la vie aux voix à Paris Alléluia Vous savez comme on vient à Paris Toi des démons Vous êtes trop possédés Moi j'aime le point Là où les gens sont possédés Que Dieu bénisse Amen Très heureux d'être là Amen Amen Parcède l'espoir Le dernier mois de transition C'est un dernier mois Qui est vraiment un mois très important Ça nous annonce une nouvelle année Et ce mois est très stratégique J'aurai l'occasion tout à l'heure Pausement De vous expliquer ce qu'on appelle Le thème Le secret de la transition Comment entrer en 2018 Et ça c'est vraiment très important Vous venez en France Pour quelqu'un qui n'a pas les papiers français Il fait quoi ? Une démontre De visa Il sera à l'ambassade au consul D'accord ? Et on regarde ton dossier Et on dit lui là Si il va et va fuir Il va dorire Soyez poli s'il vous plaît Soyez gentil Et poli S'il vous plaît Qu'on est devant Dieu C'est plus la politesse Voilà Pensez à moi Ça fait deux mois J'entends de crier Croisade 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 Je suis en pleine croisade Donc soyez poli Quand vous parlez Quel que soit mon âge Donc cette transition Elle est vraiment importante Ok Il faut qu'on vous explique Comment entrer en 2018 Parce que dans la salle déjà Peut-être que d'autres personnes Ont déjà réservé des bois de nuit On doit faire tirer avec champagne On doit faire tirer dans des points On doit voyager avec la famille Mais l'aspect spirituel de 2018 Esprit Or C'est le spirituel Qui fait le physique Pour les gens de Paris Soyez poli Amen 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 S'il vous plaît Moins de bruit Je suis venu vous révéler beaucoup de choses C'est la connaissance qui apporte la grandeur C'est la connaissance qui apporte beaucoup de choses C'est ça que la Bible dit Par faute de connaissance Mon peu Péril Il y a des choses que les gens ne vous enseignent pas dans vos églises Que je vais vous enseigner Amen Que je vais vous apprendre cette nuit Vous allez connaître beaucoup de choses Amen Et on ne pourra pas vous arrêter Amen Une année c'est équivalent à la gloire Une année c'est équivalent à la bénédiction Amen Il ne faut pas qu'une année c'est l'annonce Et paie les mauvaises pour toi Tu vas comprendre pourquoi tu es chou Ah oui Nous avons déclenché déjà un programme de gènes Depuis le premier décembre J'ai lancé un programme de gènes J'ai dit que c'était gènes de possession Quels sont ceux qui l'ont fait ? Vous avez mangé ? Moi j'ai fait bon manger J'ai mangé J'ai laissé Amen J'ai laissé ça quand même Parce que je suis en train de régler quelque chose Si tu ne fais pas ça va te rattraper Amen 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 On dit tu écries à qui connaît le premier verset de la Bible Qui connaît le premier verset de la Bible Au commencement Non 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 pas la parole Au commencement Le ciel Et la terre Si vous avez Et Et la terre Dieu a commandé Non 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 laisse Le premier verset Après ça c'est le premier verset Au commencement Dieu cria Le ciel Le ciel Et La terre Il a commencé pas ? La terre Et La terre Et après ? La terre Très bien Si il n'y a pas de ciel Il n'y a pas de pluie Si c'est la terre Vous comprenez ? C'est révélateur Donc si vous voulez avoir des grandes choses Il faut commencer par le commencement A posséder d'abord le ciel A posséder d'abord le ciel Les choses spirituelles Malheureusement les gens possèdent la terre Oh non Dieu a commencé par le ciel Sur ce que Jésus dit Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux Et Sur la terre On commence là-bas Là-bas Avant de posséder ici Début de l'éthique Départ du spirituel Pas du physique Pas de la réservation que tu fais dans les bars Pas de la réservation que tu vas faire Voyager avec ta famille Tu l'as toujours fait Et alors ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Je suis venu te révéler beaucoup de choses cette nuit On ne joue pas avec la vie Si vous jouez Vous allez la perdre La vie c'est une question de révélation C'est une question de connaissance Et c'est pour cela que Vous allez beaucoup m'écouter cette nuit C'est l'introduction du programme Il faut que je vous apprends beaucoup de choses Vous êtes si ce sort Vous échouez Ce n'est pas normal Tu dis tu connais Dieu Et tu échoues Ce n'est pas normal C'est parce que tu n'as pas le secret Tu n'as pas la révélation de cette autre chose C'est pour cela que tu es chou Il faut que je vous donne beaucoup de révélations Que Dieu vous bénisse Ceux de Paris soyez bénis Amen Avant de commencer je tenais à remercier le comité d'organisation C'est les gens qui ont pu le piloter ces 30 ans N'est-ce pas qu'ils se sont versis corps et âme Pour que ce programme, cette tournée ait lieu Amen Amen Souvent les gens viennent Ils ne savent pas comment on a loué la salle Je ne sais pas si on m'a dit que la salle fait 2 jours Ça fait 3500 euros, c'est ça ? C'est ça Les 2 jours font 3500 euros Beaucoup de gens se posaient la question Où est la ré-sortie ? Hein ? On ne vous a pas appelé Vous appelez, donnez-moi l'adresse C'est où ? Mais ici il vient d'être gratuit C'est pas un recours Où tu mets ta natte, tu doy, il n'y a pas de problème Tu peux ronfler Ici Pour aller même aux toilettes, tu payes Ici Les 2 jours, vendredi, samedi Et dimanche matin C'est 2 jours Ça fait 3500 euros On est obligé de collecter l'argent Pour ne pas vous emmerder Parce que si on ne commence pas là Vous allez dire Ah il prend l'argent, il est là Donc on organise des programmes Et on collecte l'argent Et on paie les salles Voici comment on a eu l'argent avec, n'est-ce pas, la complicité Avec le comité d'organisation Pour abasser cette salle Amen Donc je tenais quand même à dire merci Franchement merci Maman Besoura est là Elle existe derrière Serge appelle ta femme Va la chercher ta chérie Va chercher ta chérie Voilà Va chercher ta chérie Amel là ici Je tenais à dire merci Pour ton courage Elle ne dort pas Le téléphone qui est pite seulement Elle décroche Le téléphone D'autres l'insultent Depuis là ton téléphone est fermé Mais elle travaille Est-ce que vous ne saviez pas Être du bénau volat Depuis on n'arrive pas à te joindre Depuis on n'arrive pas à te joindre On n'arrive pas à te joindre On n'arrive pas à te joindre Ça veut dire quoi ça ? On a mis ton numéro sur YouTube C'est tout appelé Tu veux quoi ? Tu vois m'esprit J'ai commencé à rire Vous comprenez ? Mais elle se donne corps et art Au service de Dieu Donc quand vous appelez par moment Soyez très poli Et coutoie Franchement ça fait du bien Je ne la paye pas pour ça Elle fait ça pour vous aider C'est pas ma première fois D'organiser le programme sur Paris Je ne vais pas réveiller les viennements Mais j'ai eu trop de difficultés Avec les gens ici Et quand j'ai eu des difficultés C'est ces personnes-là Qui ont pris la relève Qui dit Le prophète Doit compter encore sur ses enfants Et depuis que ces personnes Ont pris la chose en main Tout commence à aller bien Et sain C'est ça J'ai laissé mettre Paris Et puis je suis maintenant à Lyon Amen C'est comme ça J'ai laissé à Pichon Je suis à Thibault Et à Paris On a toujours payé les salles C'est comme ça Donc je tenais quand même à dire merci Le blanc là Il s'appelle Stéphane Il est très passionné C'est un essai Très engagé dans le ministère Je dois avoir beaucoup de blanc Si j'ai beaucoup de blanc comme ça Ah je vais aller très loin Je vais aller très loin Il n'y a pas une vidéo qui ne revient pas Ah tu as fait cette vidéo J'ai remarqué quelque chose Si on pouvait faire ça Si on pouvait faire ça C'est souvent mon conseil Je me suis au-delà Je vais aller derrière Le blanc là Il doit tout quelque chose Qui est bon Il est bon Sois béni Stéphane C'est pour ça que lui-même Prend la caméra C'est un meilleur technicien Ouais Sois béni J'appelle le gars de Paris Sa femme Une minute Dépêche-toi bien ici Je vais présenter quand même Le comité d'organisation Pour que vous puissiez le saluer Au-delà de Paris Ah tu es là Laisse ça Laisse ça d'abord Laisse ça Le monsieur qui a la caméra Vas-y chercher C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Donc le gêché C'est un manger de foutre-tout C'est la vérité Chant des dégoutiers Il est moindre Il est moindre Il faut que tu as 23 heures C'est la vérité 23 heures Il a fini ça Garbana, on n'en parle pas Sois béni Je veux aussi présenter Le général Combien d'étoiles ? 5 étoiles, viens ici monsieur, c'est le coordinateur, Ludovic, tu t'approches, il m'attend, qu'est-ce que je sais ton chapeau, il dit c'est j'attends, est-ce qu'on peut être la main de Seigneur, c'est la brigade anti-chancier, nous on n'a pas peur de ça, chez nous dans la brigade, il n'y a pas de sous-officier, c'est le caporal qui n'est pas la bienvenue chez nous, il faut rester là-bas, tout le monde ici, non, officier, on peut avoir l'étinat, colonel, mais sous-officier, ça n'existe pas chez nous, je tenais aussi à dire Exo de Chambéry, voilà que Dieu te bénisse, L'As, 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 il faut que je présente le comité d'organisation, aujourd'hui c'est l'introduction, que Dieu te bénisse, L'As, lève ta main comme ça, tu peux rester là-bas, lève ta main, Applaudissements Applaudissements Tu te bénisse, laisse-toi ce jeune homme, voilà, il n'a une histoire, misulement comme moi avant, mais quand tu couteilles, tu me fréquentes, et quand tu vois les oeuvres, tu es obligé, ça te convertisse, alléloïa voilà donc je tenais aussi à dire bienvenue parce que bienvenue à toute son équipe je tenais aussi à dire merci à norbert et à son grand frère le soutien au ministère que dieu vous bénisse je vous asseoir je tenais aussi à dire merci à une dame elle est camerounaise c'est pas si elle est là ça fait courir mais je tenais à dire merci à cette dame toutefois que je suis devant le seigneur je prie beaucoup pour cette dame et la dame c'est elle m'a appelé matin elle m'a dit je pète combien d'avions pour le programme de la fond la tournée tu sais que moi j'ai écouté une classe comment m'envoyer une année n'y en avant pardon c'est comme tout l'exat quand tu mêles avant tu veux plus t'es parce qu'avions c'est pas camarades quelqu'un première classe tu es seul ta chaise comme un lit tu peux bien dormir elle m'a dit ok elle m'a dit emmène moi ton mail tout ça elle a appelé tiens va dans ta boîte mail tu as ton biais et c'était en premier classe j'ai dit merci à cette dame voilà elle est beaucoup d'inspect les camerounais là ils sont trop prêts pour moi c'est pour ça que quand je vois un camerounais je lui ai beaucoup de respect c'est un ministère que tous les africains devaient s'impliquer dedans c'est le seul ministère au monde que vous voulez ou pas qui vous a ouvert les yeux sur les oeufs de la chanson à l'heure les gens carjolent ça ils s'amusent et ça non on ne s'amuse pas ça on mate ça on explique comment ça se fait on les attrape font les avions on les délivre ils deviennent pasteurs ah oui tu ne veux pas changer tu meurs c'est comme ça chez nous c'est le seul ministère membre qui vous a ouvert les yeux sur les oeufs de la chanson à l'église et notre problème en afrique c'est la chanson à l'église c'est pas autre chose que ça mais on suit donc les blancs et donc on croit que ah non c'est pas mystique alors c'est pas mystique non ne pensez pas c'est pas mystique mais mystique là c'est que ça veut dire quoi c'est dans quelle langue vous avez tué jean mac à cause de quoi la chanson après ça vous avez regretté ah non 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 Roger tu es là est-ce que Roger est là Roger le monsieur que j'ai vu tout à l'heure il est trop bon viens viens je vais je il est trop bon je vais m'a fait la surprise Roger que Dieu te bénisse Amen je suis quelqu'un quand il dit quelqu'un est bon ça dit ça tente de l'apprécier parce que moi j'ai étudié l'homme l'homme est hypocrite il va faire semblant d'être toi après ça monsieur le chou je sais ce qu'il m'a apporté dans les moments les plus difficiles de ma vie le jour je suis venu en Italie en 2015 il m'a appelé en Italie mais je t'envoie 2000 euros même un tuteur il ne connait pas je suis arrivé la nuit sans voiture je sais ce qu'il m'a apporté chaque jour il me donnait 1000 euros pour mon séjour 1000 il m'a dit que j'ai même pas que j'ai un souci à Paris que Dieu te bénisse il est catholique voilà il est catholique là il soutient mon ministère que Dieu te bénisse Roger Amen je suis quelqu'un quand tu me donnes un morceau de paix j'ai parlé ça vous voulez pas mais j'ai parlé ça c'est comme ça je suis ce monsieur il est très bon de coeur il est très très bon de coeur je sais les conseils qu'il m'a apporté je sais comment il s'investit pendant un mois en train de me donner 1000 euros vous comprenez ? vous comprenez ? c'est toi quand je l'ai vu il m'a dit mais attends voici un monsieur je sais ce qu'il m'a apporté ici et ça m'a aidé à faire avancer le centre rapidement on était dans les débuts au centre sur ta journée je le prenais chaque matin j'ai cherché le coin de Western Union il y a un vrai pays il y a plein de couches comme ça tout le monde conçut moi Roger que Dieu te bénisse c'est l'introduction il faudrait que j'arrive à réveiller tous ceux qui m'ont soutenu depuis tout ce moment que le Seigneur vous bénisse mon ministère c'est le ministère de la compassion des âmes laissez-moi parler parce qu'à un moment je n'ai plus parlé et j'ai commencé à limer les démons Amen c'est l'heure de parler je vais tout dire donner de mes nouvelles et puis les démons et moi vont se parler et ils vont sortir de votre corps ils vont les mater cette nuit dans le nom de Jésus je mets tous les sorchers en garde ça ne voulait pas aider si vous voulez prenez ça comme plaisanterie dans mon jeu de prière je demande au Seigneur le jour où j'ai affaire à sorchers pendant ce programme s'il te plaît il n'y a qu'à la mort d'aller vous connaissez mort d'aller ? chez les morts je ne parle pas de prêt de... non c'est le bon Amen Alléluia que Dieu bénisse mon ministère c'est le ministère de la compassion des âmes et la spécialité de ce ministère l'évangélisation et la délivrance et comme je disais tout à l'heure dans l'introduction c'est le seul ministère au monde que vous vous chantez sous les oeufs sous les oeufs de la sorcellerie il y en a combien ? les gens qui parlent de sorcellerie comme ça à l'église sorcier, ta maman est sorcier ta maman est sorcier moi je m'en vais attraper ta maman qui est sorcier au village et puis j'ai discuté avec les dictons la chance je te mets aux arrêts entendez Marie-Charles et la brigade anti-sorci le seul problème que nous avons est près quel Jésus qui est béni 1 Jean 3 le 4 c'est 8 la Bible déclare que le fils de Dieu est apparu en train de détruire les oeufs du Dieu c'est ce qu'il dit aux gens vous prêchez la parole des recettes mais les gens sont liés ils ont tous un problème après vous n'avez pas écouté l'évangile ils rentrent à la maison ils vivent des réalités alors prie mais il ne peut pas prier tant que tu ne le délivres pas tant que tu as à le délivrer parce que Jésus dit déliez-le tu ne pourras pas connaître ta délivrance si pas que quelqu'un vient t'aider lorsque Dieu s'est révélé à Paul sur la rue de Damas il l'a amené dans la ville et si Ananias qui est venu prier pour Paul et les écailles sont tombées de ses yeux c'est Dieu qui l'a envoyé chaque homme de Dieu a sa spécialité Amen moi ma spécialité c'est la destruction des oeufs de la sorcellerie je ne sais pas quelle dimension de sorcellerie je n'ai pas encore vue quel esprit que je n'ai pas encore affronté quel esprit qui ne m'a pas encore attaqué dans quel village je n'ai pas encore entré dormi dans les villages bizarres pour pousser les sorcelles je l'ai fait pendant des années je suis ici en Europe pour une mission ah vous pouvez bien en Europe ok parce qu'il y a des vies à sauver d'où il y a un meilleur avril écoutez une personne ici en Europe c'est l'espoir de tout un village Amen je dois venir à Paris c'est l'espoir de toute une famille et à mettre en l'objet d'attaque sauf que le père les gens les africains ils veulent vendre leur maison et puis dit aux petits va va tu n'as pas l'aventure va quand tu en Europe c'est un honneur pour la famille l'espoir de la famille donc une seule personne dans une famille qui en Europe nourrit des milliers des bouches à la fin ah mon frère en Europe il va faire enfant il va payer son frère même s'il travaille c'est son frère qu'il doit envoyer l'argent pour payer il travaille pour eux c'est comme son avant envoyé le travail pour eux chaque mois tu pleures parce qu'il y a le Weston Union monogramme il y a rien on dit à Wori il y a quoi on dit à Wori Wori là c'est tout il s'en va il y a quoi on dit à Wori il y a rien il y a rien il y a rien à quoi le mot ça sort sur moi on y est venu dedans l'ingéme tu connais il dit je n'ai pas envoyé ça à Guéde non tu dis mais tu pleures Guéde ils te diront tu attendais quoi tu as fait quoi tu m'as fait quoi donc quelqu'un d'ici c'est ce que les gars ne savent pas quelqu'un d'ici stratégiquement une courrie de bouche à la foule quand cette personne est tuée c'est tout espoir la famille est détruite or c'est ces personnes qui sont objets d'attaque c'est même que le diable est bien attaqué c'est ça que je suis ici en deux ans il y a eu deux 6 000 personnes de l'Europe qui sont venus jusqu'à à Tifo 6 000 en deux ans problème de sorcellerie le seul problème de sorcellerie on a les cas de l'Église 6 000 des cas de sorcellerie des cas de sorcellerie des cas de sorcellerie donc du coup j'imagine ceux qui n'ont pas les papiers pour venir ceux qui sont en difficulté qui n'ont même pas les voyelles il faut à l'inverteur Alléluia et le deuxième point il y a le peuple qui nous sort le peuple noir qui nous sort Dieu s'est souvenu de nous ça c'est une prophétie pour la fille c'est une prophétie pour la diaspora Dieu s'est souvenu de chacun dans nous Dieu veut t'utiliser pour apporter la bénédiction de l'Afrique Amen là où il y a l'Afrique tous se gâte c'est bizarre mais c'est comme ça jusqu'à les gens ont peur de nous quand les jeunes vous voient un problème on allait en Italie les jeunes il ne faut pas qu'on allait faire par là d'ici et quand on a fini la croisade ils sont venus saluer l'organisateur on dit bon vraiment c'est la première fois où on fait croisade et puis il n'y a pas de balade où on fait réunion et puis il n'y a pas de balade qu'est-ce que les gens viennent faire des réunions ici ils huillent près des punais des voitures c'est la bagarre je vois les blancs les italiens eux-mêmes ils ont vu les témoignages ils ont vu ce qui s'est passé ils sont maintenant disons-moi prêts à nous céder la salle qu'on est quelque part en quatre la jalousie c'est dans mon sang tu vas faire un restaurant c'est là il faut qu'il mange McDo pour manger McDo pour ne pas te donner l'argent il va faire ça il ne va pas venir c'est là il t'envoie l'argent c'est là il croit que non j'ai les blancs là c'est bon c'est là les chinois ils travaillent aussi je veux dire que je suis de balade j'espère de me suer quelqu'un vous allez voir le funerale à Paris non 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 il n'y en a pas il y en a pas non ok travail il est mort c'est comme la merde il n'y en a pas on dit rien il est roux eh mais c'est des sabots on ne sait pas si ce n'est qu'il peut les cimétiers ou les cimétiers là c'est que tu n'es pas ici ok mais il ne peut pas dire travailler sans cas c'est vrai un africain met deux voisins il va les dire c'est un peu c'est un peu les joueurs qui fait ça nous a purgés numéro 1 numéro 2 numéro 4 2 mai c'est 64 72 10 voyages à Paris ils sont à New York à Paris dans la valise même des joueurs votre esprit est tortur nous ne sommes pas les derniers mais le comportement va changer les esprits nous influencent le peuple africain est resté longtemps dans l'idolatrie à un moment donné l'Occident s'opposait à la magie de moi s'opposait au mysticisme s'opposait à tout ce qui est l'occultisme au Moyen-Âge à partir du 13 14e ici ils pratiquaient la magie de moi ils se sont opposés à ça et ils ont fait ce qu'on appelle la chasse essentielle ils ont attaqué la sorcellerie 15 16 et 17e siècle pendant 3 siècles en train de buter mater la sorcellerie dès que tu es essentiellement t'entrape on te brûle il y avait les bichets depuis du pied et jusqu'à la tête dans chaque maison prenez les sorcelleries on est brûlés et c'est l'église c'est l'église qui a commencé à combattre la sorcellerie l'église catholique a commencé à combattre dans ce bazar 6 exode 20e 17 donc la sorcellerie 18 ne laissez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie ils ont commencé à remattre la sorcellerie mais ils ont eu un siècle glorieux s'il vous plaît pendant que je le fais s'il vous plaît ils ont eu un siècle glorieux le 18e siècle le siècle de lumière et de la révolution est des prières parce que les sorcelles ont cette capacité de détruire la mémoire la carte glisse dans la tête la mémoire qui prend sa consacre tout c'est vite tu te lèves maintenant tu as tout oublié ça c'est quelque chose il te donne une maladie mystique c'est fini pour toi pas carré bouger oh là où se trouve la sorcellerie c'est le retard le retard de l'Afrique c'est ça nous avons tout en Afrique nos sous-solaris c'est un scandale géologique j'avais tout en Afrique mais la sorcellerie je connais quelqu'un grand là-haut ils se donnent de coups le pétrole bleu à grand là-haut vous savez qui sont ivoiri ils savent de quoi je parle la vie des grands là-haut la vie de Côte-Cher à grand là-haut on découvre le pétrole bleu dans un village qu'on appelle les Boudou et l'état d'étit n'est-ce pas de récaser n'est-ce pas les gens les villageois en principe ils vont reconstruire la maison de chaque villageois les biens les logés ok et monsieur sans l'eau qu'il est excusez-moi pour l'expression il prend le pétrole il met dans son salvant comment un archivique il met dans une bouteille comment tu expliques ça ? Amen Alléluia moi je suis allé j'allais prendre dans une tombe dans un cercle j'ai pris un passeport neutre de quelqu'un j'ai pris un passeport de quelqu'un neutre dans un cercle je suis quelqu'un qui dit c'est un péril quelque part je n'ai rien détérié ça je ne suis pas là pour dire j'ai prié à distance ça va c'est détérié moi je m'avais détérié les gens me critiquent le prophète il a été maté par les démons mais je me dis qui a gagné ? il y a un milieu qui suit les gens me critiquent quelqu'un qui fait par la vie il va te donner le coup de promis qui a gagné ? il va te demander le combat là qui a gagné ? tu vois ? il a cette tension et le monsieur il bloque le pétrole il bloque ça et bien maté c'est l'aide il parle au village il parle au village d'abord ils sont venus ils ont fait une prospection on constate que il n'y a plus de pétrole vous amusez la sorcierie c'est comme si il n'y avait rien les blancs ont dit oh non non mais écoutez ils rencontrent quoi c'est brûchier ils rencontrent quoi c'est brûchier allez voir les sorciers vous allez rentrer vous allez voir vos sorciers vous allez comprendre donc c'est venu le projet en Yanti le village va plus développer tout ça donc c'est pas bien les gars ne compétent pas les gars ne compétent pas lui c'est l'heure le matin dans le village il marche il est sérieux on le regarde mais c'est quelqu'un quand vous voulez jouer football pendant les vacances ce monsieur vous lui demandez pardon d'abord pour organiser une compétition de football si vous n'avez pas fait vous allez casser les pieds d'abord bon c'est vrai qu'il est sorti mais il avait été quand même courageux parce qu'il l'avoue pour lui il ne cache pas il inquiétait tout le monde dans le village et puis un matin ils m'ont dit ils sont venus me voir on voyait mes apparitions les apparitions dans les journaux c'est les journalistes qui ont fait ça en 2009 là-bas 2009 parce que moi j'ai commencé en 2006 là-bas ils me suivaient comme il y avait cette histoire de politique qu'elles ont mis à la rue le prophète crassotasse le journal est fini donc les journalistes pourraient déjà d'améliorer la science de délivrance ce conseil a fait qu'on ait la chose oui hé j'ai commencé à comprendre que ça ça intéressait tout le monde le sujet ce conseil a pris qu'un monsieur lui sa spécialité c'est détruire les oeufs de la sorcellerie il fallait qu'on invite dans le village moi j'aime qu'on m'invite dans le village et m'invite dans le village d'abord on fait une réunion en plateau après ils me vont dire mais c'est qui ? c'est lui là ? ah ! mais c'était monsieur vieux c'est lui c'est lui qui fait quoi ? bon on va l'écouter donc j'ai rencontré le problème d'expliquer je vois que les gens doutaient un peu de moi ils ne croyaient pas et puis m'expliquer l'histoire du monsieur que le monsieur voici ce qu'il a fait mais à maintenant il en donne la famille il détruit le village il n'est pas inquiété mais et puis du surcroît il est prédicateur dans une église dont je ne dirai pas le nom ok et du coup ils m'ont dit mais est-ce que tu peux affronter ce monsieur là ? parce que le monsieur n'a pas pitié de prêtre il n'a pas pitié d'église il fait sa sorcerie partout un jour ils ont fait qu'un prêtre il semble qu'on a fait un prêtre c'est messe non où est-ce que tu ? hein ? on fait un premier messe lui on ne l'a pas invité on ne l'a pas donné l'invitation parce que quand il va qu'il n'a pas les mêmes années de voir les choses toi tu l'invites au funéraire il lui voit ta cuisse sa forme gigot comment faire tes genoux ? on ne l'a pas invité donc un monsieur quand tu peux l'inviter un funéraire dans une cérémonie il va vous voir comme méchoui du coup on ne l'a pas invité ils ont fait la cérémonie à l'église il y avait plein de monde tout ça tout ça maintenant la messe elle est la dernière parole du bête je ne sais pas comment faire bénissons le Seigneur notre Amen tout le monde doit dire Amen oui bénissons le Seigneur notre Amen le pote fut il n'a pas encore dit Amen il fut c'est comme je suis ici puis elle porte de sortie et puis il dit bénissons le Seigneur notre Amen c'est comme je suis ici le monsieur lui dit Amen on va te parler ensemble tout le monde on va te parler ensemble tout le monde on va te parler ensemble tout le monde et vous voyez vous voyez vous pouvez ne pas dire Amen c'est ça Hammer Amen, c'est gâté. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas dire Amen. Assez, vous voyez ça ici. Amen. Monseigneur, tout a gâté dans son patron. Le choix, c'est pas là, d'ici. Vous organisez un truc à l'église, vous ne m'invitez pas. Votre monsieur, il n'a pas fait d'y aller. Pardon, le monsieur là, tu ne le voyais pas. Le prêtre, il n'a pas soutenu, il a fait gérer l'œil, monsieur. C'est vrai, tu as traçé aussi la voix là, mais pardon, il est dangereux. Je l'ai dit, je l'ai dit, c'est le petit David qui a tué le convaincre. Je l'ai dit, c'est vrai, mais c'est dans la Bible. Est-ce que tu le voyais ? Il dit, c'est pas qu'est-ce que c'est le moyen. Le petit David, il a tué le convaincre. Et je l'ai dit, la petite, c'est à l'éternel qui appartient à la victoire. Avec Dieu, mais choupe pas, c'est à l'éternel qui appartient à la victoire. Et d'ailleurs, c'est que vous êtes en train de dire, ça me donne l'irrité, ça m'énerve. Je vais le rencontrer, ce monsieur. Ok, ils ont organisé des choses. On se donne rendez-vous, on doit rentrer dans le village. Et il ne bouge pas. Il m'envoie, comme corbeille. Il faut partir. Donc je rentre dans le village. Avant d'entrer, j'ai fait des actions prophétiques. Je suis rentré dans le village, il ne m'a pas vu. Ok. Et j'ai dit, j'ai annoncé ça publiquement. Dès la place publique. Je suis venu, je ne suis pas venu pour vous dire, Jésus vous aime. Je suis venu attraper tous les sorciers et puis les amener à se convertir. Je suis venu pour ça, ici. Voilà, donc, je rentre dans chaque maison. J'ai mis tous les sorciers aux arrêts. Le soir, il est venu chez le chef du village. Il a menacé le chef du village. Il a dit au chef du village, ce monsieur, tu as envoyé là. C'est chez toi, limite là, c'est chez toi. Il ne vient pas chez moi. Limite chez moi, il ne vient pas chez moi. Lui, il ne met pas les deux chez moi. On faisait une réunion, le chef, il tremblait comme ça. Comme une feuille. Il dit, le monsieur venu ici, il n'est pas venu chez lui. Le ne se. Ok. Ensuite, s'il s'il vous plaît. Amen. Donc, du coup, je lui laisse, il va se rendre. Il va se rendre. Il va dormir, non ? Je vais le mater dans son air. Je faisais une réunion au matin. Then never. Je vois monsieur Gaïa. Avec paille. Les indicables, ils mettent les pailles. Il vient tout le montrant. Jésus va faire confrontation. Au moins, c'est ce que je cherchais. Il vient paille. Il dit, il veut parler. Je lui dis, tu veux parler à qui ? Il dit, c'est à moi qu'il veut parler. Il dit, mais pourquoi ? Il dit, je t'ai dit que tu as gagné. Un sorcier qui dit dans le village, je t'ai dit, tu as gagné. Il dit, alors ? Il a gagné. Que tu nous souhaiterais, 2009, à Ebounou. Granaou Ebounou. Granaou Ebounou. Je lui dis, il y a gagné, il dit, il dit, mets-toi en genoux. C'est à moi. Tout le monde s'est mis. Les gens commencent à me régaler. Il dit, mais pourquoi ? S'il vous plaît, on suis ici. Il dit, je t'ai cherché pendant une semaine. Je n'ai pas vu ton âme. Lui, 10, verset 19. Dieu dit, quoi ? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et si toute la puissance du diable, et rien ne pourra nuire. Nuire. Moi, tu as quitté encore mon âme. Tu es malade ou bien ? Mon âme n'a s'est apathé. Mon âme ne se rend pas facilement de moi. Pourquoi ? L'éternel, il est mon berger. Il me protège. Pourquoi toi, tu as payé mon âme, je me rends en tout pratiquement. C'est tout droit. Mon âme n'a s'est apathé. Il dit à les hommes de Dieu, mais toi, je te l'accepte. Les gens commençaient à clamer, mais ils avaient peur. Est-ce que ce n'est pas ruse ? Est-ce qu'on le connaît ? Il dit, c'est qui m'a épaté. Et puis, je suis venu me confesser. Je suis allé voir les pêchers, les crivettes. Chez eux, là, il y a dans la ville. Donc, il y a les togolais qui pêchent, fait des pêches, des crivettes. Ils adorent vous tout. Il est allé voir ces messieurs. Ils ont enterré un cabri noir. Ils ont dit mon nom sur le cabri noir. Donc, en trois jours, c'est-à-dire deuxième jour, je devais mourir. Ça fait quatre jours, j'ai vu l'an. Donc, vous l'avez dit. Je lui ai dit. Monsieur, je me souviens que j'essaie à Jésus. Moi, je fais un lard au barou, mamadou, la sou. J'ai vu ça. Et puis, j'essaie de Jésus. Ça connaît ça. Je le sais. J'essaie de lui, avec lui, les sorceaux ne peuvent rien. C'est comme ça l'a décidé de donner la clé du village. Il avait fermé le village. L'école, le collège qui avait construit le village, c'était bouclé. C'est comme ça l'a tout restitué. Je l'a emmené à tout restitué. J'étais deux semaines dans le village. Et les gens ont vu la victoire de Christ. Comment vous comprenez ? C'est dans un village. Le pétrole bleu. C'est ça le problème de l'Afrique. Les gens ont des pouvoirs. On m'a raconté une histoire quelque part. On dit, il y a un monsieur. Il a voulu tuer une sétante. Il n'a plus de torches. Il a fait comme ça de sa tante évoque. Ah, les rebelles sont venus. Ils ont fui, c'est dans les cacahuètes. Elle sait tuer quelqu'un de torches. C'est les rebelles qui sont venus. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Si vous prêchez votre message, qu'est-ce que ça ? Aux Africains, ils ne vont pas vous écouter. Les gens fuient parce qu'ils savent que c'est chaud là-bas. Ils sont ici coups de contact. Parce qu'ils savent. Chacun a une expérience. Moi, je ne croyais pas la sorcellerie. J'ai vécu une expérience de la sorcellerie, moi. Ça m'a mené à la conversion. Tu ne crois pas, tu vas vivre ton expérience. Tu ne crois pas ça. Tu vivras un jour ton expérience. C'est comme ça, la sorcellerie. Oh, la définition mérite de lancer le sort. Celui qui est l'ancien mérite de lancer le sort. Le peuple africain, ce dont le peuple africain besoin, c'est la protection de Dieu. C'est tout. C'est tout. Tu vas construire, tu vas faire ton industrie ou une boutique. Ils vont venir chier des consens. On appelle ça goûne mini. Goûne mini. C'est-à-dire caca. Je te lève maintenant. Voici caca, un homme constipé, devant l'habitude. Goûne mini. Je pense que quand ça sort, pour t'envoûter, c'est caca là. Dès que tu l'as envouté. Les chantiers sont arrêtés au village. En connaissant. Tu décides d'aller construire une maison village. Il vient chier dedans. Lorsque vous voyez caca déféquer, c'est une œuvre de l'envoutement. Pour arrêter le chantier. La maison, vous allez dormir. Vous dormez sous, dans, 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 qu'on appelle, capard. On a pitié de vous. On va construire, mais non, vous allez dormir. Bouge plier dedans. Tu vas demander, c'est pas moi, c'est qui est moi le plus fort. Ça m'a poussé à faire ça. Mais là, tu as la condition de vie. C'est pour ça que les gens se cachent. Fui. Le problème là, c'est ça. De l'immigration, il y a ça aussi dedans. Les gens se cachent. C'est des millions. Les battus de fortune, c'est des millions. Les gens mettent dedans. Ils mettent des millions. Ils ont tenté de faire le commerce. 3 millions, 4 millions. Saucerie, carte. Un matin, il vient de sa cicatrice. Il préfère se laisser cacher. Il fait son commerce. Le problème, notre problème, c'est ça. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas la saucerie. Ah non, les Africains sont super tichés. Non, ce n'est pas façon de tuer. J'ai vu une image. Je cherchais à regarder un peu ça. J'ai un monsieur qui était là, qui partait à la banque. Et puis les abeilles ont tué le monsieur. L'abeille est sorti quelque part, ça l'a tué. Au Camerou. Il est laissé qu'on s'est immédiat. Puis les abeilles sont en train de le manger. Il est mort deux jours après. Il paraît que c'est sa maman qui a fait des abeilles. C'est sa maman que la juive. La saucerie veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est celui qui lance un sort. Ils ont cette capacité de voir dans les visites. Vous êtes ici, ils vous voient. Là, je suis à Paris. Lui, tu vois déjà ? Tu vois quoi à Paris ? Je viens d'épingler une vieille tout récemment. On va venir. Elle a une petite canarine bizarre. C'est GPS. Dès qu'elle parle, elle te localise en même temps. Elle prend balai, petite comme ça. Chez toi, 15 minutes. Nous on fait 6 heures dans Air France. Et c'est 15 minutes. Vous venez manger pire et pâtit. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est notre problème. C'est parce qu'on ne peut pas réussir. C'est notre problème ça. Y a quoi en Afrique ? Nous avons des terres. Mais vas-y. Va prendre la terre. Va rentrer mon gage. Va prendre la terre. Le monde est détruit. C'est ça que le peuple africain a besoin de rencontrer Jésus. Parce que dans notre culture, on a exclué Dieu dans notre culture. C'est les masses. C'est l'idolâtrie. C'est le fétichisme. C'est ça que Dieu est abandonné et nous regarde. Mais pas parce que l'Afrique a été abandonnée de Dieu. Non. L'Afrique a le berceau de l'humanité. Tout est parti de l'Afrique. L'écriture n'est en Afrique. Tout est parti de l'Afrique. Mais pourquoi se rétent aujourd'hui ? Pendant que les gens ils en vancent. Ils n'ont rien chez eux. Ils en vancent. Mais à cause de la présence de la sorcellerie. Le rêve des incidentaux, le rêve c'est de procéder l'Afrique. D'ailleurs, ils ont dit à l'Afrique, Amen. Amen, ils ont dit à l'Afrique, Amen. Ils ont dit, ils ont de l'Afrique, Amen. Ils ont de l'Afrique, Amen. J'ai l'Afrique, Amen. Le rêve c'est ça. Le récap. Tu as une expliquée à ta soeur. J'ai eu un fiancé. Elle va voir son mal. Elle va gâter. Pour toi elle est bonne. Et j'ai... Je pense que les yeux a commencé. Or nous, comme on est trop famille, l'Afrique, comme on est trop famille, ils vont tous m'expliquer. Ils veulent partager cette bonne nouvelle. Or, les sorciers n'aiment pas ça. C'est là que tu vas voir qui a mis sucre d'Hombergine. On aime parler. On prend l'information, ils détruisent. C'est ça qui nous détruit. Chacun a son espoir. Chacun a son espoir. Chacun d'entre nous a quelque chose. La sorcellerie existe. C'est ce qu'il a dit aux gens. Attends, on ne peut pas parler de quelque chose. On ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. Les gens ne sont pas bêtes. Et puis, son nom va dans toutes les langues de la planète Terre. Et puis, la vérité, en français, on dit sorcellerie. Ça veut dire lancer le sort. Celui qui lance un mauvais sort, c'est pas que ça magie. C'est sexiste. Mais chez nous, c'est encore plus développé. Maintenant, ce sont les enfants. Le petit, la crème, il le frappe. Il fait ma crée toute la nuit. T'as pleu. Tu le regardes quand tu dis, il est frappé. C'est qui t'as fait là ? Maintenant, tu vas te prendre les genoux. Le petit en est dans son gré. Il t'a frappé. Tu vois qu'on s'en fait, il a dit des vieux. Il a quatre ans, mais c'est pour les vieux, il fait la nuit. Avant, parce que c'était les pépés là. Tu vois le vieux, les moches, quand tu fuis. Oh, le petit, il est plus dangereux que les pépés. Les rapports sont là, pas plus dangereux dans la télévision. C'est le problème de notre affrique. Malheureusement. Ils vont pas t'envoyer vers Dieu. Ils vont aller prendre un coq jaune. Ou bien un coq blanc, un coq noir pour tuer. Pour dire, viens, on va laver ton visage. Ça n'apporte rien à l'Afrique. Tout ça, c'est des conneries. Amen. C'est des conneries, tout ça. Ah non, allons-y. On va te laver dans notre haut là. Oh là, ça faut dire quoi, la vie. C'est quelqu'un qui est entre nos parents, les a envoyés comme un star. Alléluia. Est-ce qu'on m'attend? Le seul problème de nous les Africains, c'est revenir à Dieu. David dit, dans le song 60, le verset 14. Qui peut dire le verset? Faire de l'éternel. Non. Qui peut dire le verset? Song 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons, il écrasera nos élèves. Avec Dieu. Toi, je suis avec qui? Tu marches avec qui? Qui est ton Dieu? Elie a dit, le Dieu qui répondra par le feu, ce sera le Dieu qui sera adoré ici en Israël. Et si? Ça veut dire que le vrai Dieu, il répond, pourquoi ton Dieu, il ne répond pas? Quel cabri qu'on n'a pas tué? Quel mouton qu'on n'a pas envoyé? Quel sacrifice n'a pas fait sur les carottes? Souvent, on a des mâtonies déposées quand les canaristes n'a pas derrière. Et un minu tenu. C'est terrible, hein? Quand tu esclaves du diable, tu es comme ça. T'as dit, tu es comme ça, mais tu ne peux pas aller derrière. Tu n'as pas derrière. Tu as peur. Vous voyez, voici le riz, un huile rouge, vous mangez, vous battez dans la forêt sacrée, vous mangez tout ça. Un huile rouge, vous mangez tout ça. C'est tout ça qui nous met dans les difficultés. L'Afrique a donné d'eau à Dieu. L'Afrique a donné d'eau à Dieu. Ce sont les conséquences. Qu'on n'a pas dû, c'est ça. C'est la présence des génèbres. A divo où j'ai chez les l'or? C'est les étrangers qui apportent ça, qu'est-ce que tu apportes ça? Tu apportes ça? Quoi? La Guinée, c'est un scandale géologique. Il n'y a quoi en Guinée? C'est un scandale géologique, la bauxite. Après l'Australie, c'est la Guinée. D'abord, la Guinée, la plus grande réserve de bauxite au monde. Bokeh comme ça, tout ça sous-saut, c'est plein de bauxite. Aluminium, viens, c'est là-bas. Congo RDC, c'est un scandale géologique. La pauvreté. Le rétablissement. Chacun veut détruire son ami. Mais, dix-deux Africains, quatre Africains, ils ont encore créé une société. Ça va tomber. Ça va tomber. Pas ça dans nos sens. Nous-mêmes, quand on boit, on voit un chat, on veut le manger. Ah, vous m'éliadez de plein, m'éliadez de plein. Allez, boucou, tu prends les boucou. Chac et je n'ai qu'à pas. Ah, les gens ne voient pas ça bizarre. Allez, j'ai répondu. Chacun, c'est mieux. Éché. Ah, vous connaissez les dagaïs. Mais vous ici, ils ont fouillé ça. Il y a mon photographe. Il dit, Quand j'ai su, mon voisin, il a un chien. C'est un peu le chien. Adibo, il a un chien. Et il vient, le chien a boit toute la nuit. Je dis, mais toi-même là, tu es un lobby. Est-ce que tu ne manges pas ? Il dit, oui, moi. Je dis, va le chien à la résidence. Fais la déménageur de chien, c'est-tu ? La chair du chien est dans son sang. Donc, le sang le voit un danger. Il y a le voisin du chien. Non, le chien ne doit pas... Le chien ne voit rien. Pardon. Le chien le voit un souci. Le chien lui dit, mais c'est que sonci qui risque le problème. Mon sonci, il risque le problème. C'est un chien à boire, il a boire. Qu'est-ce qui te passe ? Donc, je fais les aveugles. Lui, il mange. Lui, il mange. Lui, il mange. Chez nous, on a faim. Chez nous, il se grandissait. Boussuit, il mangeait le chocolat. On a faim, on mange. Je suis dans le chien du début, il y a vu le petit réveil la peine. Il dit, mais ça, c'est que le genou s'en fait. C'est notre mentalité. Nous, quand on voit, on mange. Tu vas voir, ici, là où je laisse les biches passer. Place, genou. J'avais le temps de passer. On va quand on t'a dit. On va voir, puis je me dis, vous passez, vous passez. Et la soirée, là où est le mentalité ? Où est le mentalité ? Les blancs, ils voient bien conséder l'espèce. Vous, vous présente l'espèce. Un noir, il présente l'espèce dans l'espèce. Et dans ce sens, il présente l'espèce. Où est la mentalité ? Donc, nous, on ne connaît pas ce quartier. Quand on voit quelqu'un dans sa société, tu l'engages pour l'entreprise. Il va commencer à dire, mais... De plus, là, c'est bien qu'il avait connu l'affaire pour monter sa société. Je ne vais pas faire la même chose. Sa pensée va commencer à changer. Et il va commencer à détruire l'entreprise. On a la sorcerie dans l'espèce. La jalousie se lisse large. On a de l'espèce. C'est ce qu'on appelle la jalousie. Tu regardes quelque chose et tu fais du tout. C'est pour ça que nous, on aime trop poser des questions. Parfait, comment tu as fait comme ça ? Regardez un peu les gens qui se clashent sur le Facebook. Regardez les gens qui se clashent. Les gens n'ont pas ce temps. Blanc n'a pas le temps. Ils n'ont pas ce temps. Tu as quoi en vous ? Plus d'un. Plus de passants, son démène. Combien de minutes ? Maintenant, Chacha s'en va. Lui, il a mangé quoi ? Il n'a pas mangé quoi ? Qu'est-ce qu'il devient ? C'est ça. Tu as une voiture, on t'a dit non. Tu as vendu le drôme. Papa, la voiture. Ils ont toujours quelque chose à dire. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est ça qu'il faut que Dieu donne une anxiète pour combattre le mal qu'est la sorcellerie. Dieu s'est révélé au travail de notre ministère pour vous ouvrir les yeux sous les heures de la sorcellerie. Sous les heures de la sorcellerie. Moi, j'ai entendu les autres parler. Je ne savais pas que la sorcellerie, mais tu as toujours vécu des temps. C'est parce que c'est Dieu qui t'a protégé. Tu as toujours vécu des temps. Notre problème, c'est ça. Une fois qu'on se débarrasse de ça, c'est fini. C'est la prospérité, le problème clé. Notre problème, c'est la sorcellerie. Je suis allé déterrer un passeport dans une tombe parce que le père, l'ombre du monsieur ne voulait pas qu'il voyage. Ce que je suis allé de vous dire, ce ne sont pas les... Ce n'est pas quelque chose qu'il a inventé. Moi-même, j'ai vécu ça. Il fait les aveux. Il dit, j'ai pris le passeport de mon homme, mon neveu, je l'ai toujours envoyé dans une tombe. Et moi, quand tu me dis ça, je m'envergne. C'est mon temps, ça. Tu veux ou pas, moi, je m'envergne. Je dis, je n'ai pas affaire à la tombe. J'ai affaire au passeport qui est des dames. Je n'ai pas prié, maman, 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 qui avait sorti. Je vais arriver ça. Effectivement, je pars, casse la tombe. Je n'ai pas profané la tombe. Je suis allé ennuyé, j'en ai délivré quelqu'un. Casse. Moi, je n'ai pas peur. J'en ai, j'en ai, mais c'est que un passeport ne si la squelette. J'en ai pas. Vous jouez ça. Pour comment on est révolué ? Vous jouez le sujet. Je vote à si la squelette. Je prends le passeport. Je demande au monsieur, à qui appartient le passeport ? Son neveu. Il faut m'appeler le neveu. Le neveu vient. Il dit, viens-moi, viens avec le passeport. Il dit, oui, je voulais voyager. On m'a refusé le visa. Deux fois, je refuse le visa. Amène-moi le passeport. Et l'envoie le passeport, on fait les réunions de famille identiques. Je prends son passeport, je regarde, je prends le passeport. Ça dit que le propriétaire même la photocopie de le sort géologiques. Donc, quand je regardais, j'ai donné les deux au monsieur. J'ai dit, moi-même, je ne comprends pas, mais regarde. Quand il a regardé la ticket, il a crié. Il dit, mais ça fait quoi là ? C'est là, maintenant, son oncle va rentrer dans les moindres détails comme il l'a fait pour aller prendre ça dans sa maison pour l'introduire. C'est ça, la magie. Je vous dis ce qu'est magie non appelé la sorcellerie. Il est rentré là-bas, il l'a pris, il est venu cacher. Il pose la question à son nom. Il dit, mais moi-même, je vais t'envoyer 5,000 francs au village par mois, plus un sac de délit. Il dit, mais je ne sais pas que ça, vous savez. Ce sont les appels de la sorcellerie. Les gens, ils sont ici. Ce n'est pas parce qu'on est superstitieux. On est convaincus, nous sommes convaincus que ce n'est pas cette place que nous devons être. Chaque d'entre nous a ça. Le signe, pour reconnaître qu'on est contrôlé par la sorcellerie, c'est la frustration. On est toujours frustré. On s'est dit, non, on sent une main invisible. On le sent et quand on dort, on a l'impression qu'on est poursuivi en l'air. Pas de peur. On est poursuivi en l'air. Le problème de la sorcellerie, ce n'est pas question de professeur Crasson. Ça a été combattu ici, je suis sort. D'abord. Et quand ils partaient la conquête des terres africaines, ils ont envoyé ce qu'on appelle le calvaire. Il y a trois qui venaient du Vatican qu'on est implanté dans les régions. Cette croix-là, on n'est qu'à tuer les sorcelleries. Alors, Anthony Village, je conseille d'en plus installer l'église, l'école catholique pour former nos parents. Amen. Donc, la sorcellerie, c'est une réalité. Amen. Or, être un sorcellerie, c'est-à-dire quand tu es dans la sorcellerie, ta première action, d'abord, c'est de détruire. C'est de détruire. Ta mission, c'est de détruire. Un sorcellerie qui vient de commencer la sorcellerie va tuer une personne par moi. Vous aurez l'occasion tout à l'heure, pour ceux qui veulent bien, vous aurez l'occasion d'acheter les livres. Ça va vous apporter beaucoup de connaissances. Amen. Celui qui commence par la sorcellerie, va d'abord tuer une personne. La deuxième personne, niveau 2, va tuer une personne par semaine. Le niveau 3, une personne par jour. c'est un jeune au chiffre. Chaque jour que Dieu fait, les sorcellerie en deuil. Amen. C'est cela que, frère, une fois ce phénomène est combattu, le développement s'installe. sur tous les plans. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont su maintenant, ils voyagent, comme vous ne venez plus en Afrique. hein? Hein? Il prend les un tof là pour venir chez moi. Eh bien? Quand tu en comptes avec un sorcellerie, il peut te mettre une puce mystique en toi. Il te salue, son nez, il te contrôle. Il met quelque chose en place, c'est fini. par tout qui passe, il te contrôle. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous délivre et que Dieu nous protège contre les hommes de la sorcellerie. Amen. Ce ministère-là, Dieu, Dieu installait ce ministère pour vous ouvrir les yeux. Amen. Comment combattre la sorcellerie? Comment vaincre la sorcellerie? J'ai juste un instrument pour vous éclairer. C'est à vous de mettre les choses en pratique. Ah oui? Je me dis, le prophète, il ne fait rien pour moi. C'est Jésus qui fait quelque chose pour toi. Le prophète, il ne fait rien pour toi. Ah, le prophète, il ne fait rien pour toi. Si moi, je vais vous expliquer les dimensions d'attaque que je vis, tu avais dit non, il ne faut pas me prier pour moi. Je préfère que je dis prie pour toi. Mais moi, je banalise l'attaque. Salut, je vois tellement la volonté de Jésus que je me mets au-dessus de l'attaque. C'est ça la foi. Le chrétien, il vit, c'est sa foi qui le fait vivre. Ce n'est pas dans la frayeur. Oh, il y a des gens qui sont chrétiens, ils vivent dans la frayeur, la peur. Ils pensent que le prophète doit tout faire. Lui n'a pas d'effort à faire. Le prophète, il gêne. Il n'est pas Dieu. Amen. Si je ne prie pas, sa chère à manger. Vous avez vu votre vie chrétienne, je ne sais pas si j'ai vu ma chrétiennité. C'est pour ça que je vous enseigne. Et ça, c'est vraiment très important de se convertir. de se convertir, de se donner à Dieu. De donner le cœur à Dieu. Les gens ont compris pour eux, mais le cœur n'est pas prêt à marcher avec le Seigneur. Vous l'avez toujours compris pour vous, Seigneur des livres, ah, ça n'a pas changé. Mais est-ce que toi-même, parce que le sorcier, l'exécution, l'ange de l'éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arraches du danger. Tant que tu crois, tu ne changes pas les positions. Pour plaire à Dieu, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu n'est pas et n'est pas qui. Dieu n'est ce pas et n'est pas qui. C'est ça le problème. Moi, je suis venu vous montrer le chemin. Lui, tu veux te manger, je peux le taper quand même. T'as une chanson à ta vie. Amen. Mais toi, tu dois vivre ta vie, je tiens. Si tu es délivré, serve le Seigneur. Or, les gens arrivent sur le stade de délivrer, délivrance, ils ne veulent plus servir Dieu. Ils ne veulent plus marcher avec Dieu. Ah, mais attendez, vous pensez qu'ils marchent avec Dieu, on ne doit pas être attaqué. Mais c'est faux. Je suis désolé. Il dit, le malheur affondra parfois le juste, mais l'éternel en délivre tous les jours. Ça va venir. Même pour le juste, le malheur va mettre en tout, mais Dieu va le délivrer tous les jours. Ça veut dire qu'il va avoir les attaques. Je ne sais pas, il t'explique les attaques. Je l'ai dit, attends, c'est ce que tu vis. Chaque jour que Dieu fait, c'est un combat. C'est qu'il y a le voir. Si toi tu vois, ça devient fou. J'ai marre dans la rue, je vois des milliers d'esprits, milliers qui viennent pour ça. En tourbure, ils sont plus gros. Ils vivent chez moi. En tourbure d'abeille, des milliers. Chacun a sa tête, ça s'est métamorphose. Quand tu les regardes, les banalistes, je n'ai pas son idée. Ça va. Je n'ai pas peur. Mes pieds sont assis. Jésus, j'ai l'air. Quand tu es vrai. Oh, le Dieu qui vous effraie, vous abandonnez la foi. Il vous effraie, vous abandonnez la foi. Il passe, il vous prend. Il est comme un lion. Il vous effraie. Ce qui fait vivre le juste, c'est sa foi. Si tu n'apprends pas vivre une vie de foi avec Dieu, mettez, sois béni. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. Si tu n'apprends pas vivre ta foi dans le Seigneur, mais tu es mal barré. Vous voulez comprendre, pour vous, vous êtes là, vous cherchez Marie des gens. Le Seigneur n'a pas vous protéger. La civile est malade. Toi, tu n'as pas l'effort à faire. J'ai fond des gens. Dieu n'a pas de protéger. C'est toi la mer que tu sois que tu dois manger. Femme qu'on occupe. Il y a des gens qui se font qu'on occupe. qu'on occupe là, qu'il y a des yeux. Des yeux. Femme de kéké. C'est quel est-ce que tu t'as dit ça? Tu es malhonnête. Tu es salvi. Et puis Dieu n'a pas de protéger. Dieu te délivre, c'est pour le servir. Dieu te délivre là. C'est pour le servir. Dieu te délivre. Qu'est-ce qu'il a guéri la belle main de pierre? La belle main de pierre s'est mis au service de Jésus. Dieu vous délivre pour le servir. Amen. Dans le premier temps, il te montre que le Seigneur tu viens à lui tel que tu es. Il t'es délivre. Mais c'est à toi maintenant d'abandonner certaines choses. Il y a des choses que tu devais abandonner pour le servir. Amen. Amen. Ça ne se mélange pas les deux choses. Amen. Le fétichisme et le maraboutage de la chrétainité, ça ne va pas ensemble. Si vous mettez Jésus et Satan, il y a longtemps que Satan a fui. S'il a eu le temps et le fui, sinon le fessus, les deux ne peuvent pas qu'habiter ensemble. On ne peut pas ses vies deux mètres. Satan, et puis maman, Satan est versé lui. Oh, il y a des gens qui aimeraient compris pour eux. Ils disent, aide-toi, Dieu t'aidera. Si tu peux dire, t'aider, tu ne t'entras jamais à connaître. Il dit, vous qu'êtes fatigué, chargé, venez. C'est quand tu ne peux plus. Tu n'as plus de force que le Seigneur te délire. Si tu peux t'aider, Dieu t'aider à lui. Il ne pourra plus t'apporter son assistance. La seule chose que Dieu donne de toi, c'est ta position. Change de position. Et faut changer de position. C'est ça que David, en faisant son bilan, il dit, j'ai vieilli, il a été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste mondial, ni la prosperité ne sont pas. Le juste. Fais un effort pour être juste. Fais un effort pour abandonner beaucoup de choses. Fais un effort pour prier. Il y a des gens, la prière, le pluriel. Frère, le jour où tu arrêtes de prier, les sorchers viennent s'installer chez toi. C'est pour ça que Jésus a dit, veillez et prier. L'âme du chrétien, c'est la prière. C'est l'âme que Dieu nous a donné la prière. Pour tes défenses, c'est la prière. Ah, le prophète prie pour moi. Il ne prie pas pour toi. Il prie pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit, c'est un commandement de prier sans cesse. Donc, le chrétien doit prier, doit cultiver cette vie de prière. C'est pour ça que dans le livre que je viens de faire sortir, il y a des séances de prière, il y a des prières pour vous aider contre les oeufs de la source de vie. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Une vie de sanctification et une vie de prière. Si tu lâches la vie de prière, tu vas voir, tout va commencer à se dégongoler comme ça. C'est dans le diable à peur, c'est la prière. Et Jésus est un modèle. Jésus est un homme de prière. Il priait beaucoup Jésus. Ce matin, c'est tout. On m'a bien saisi. Amen. Tu as quelqu'un converti-toi. Dis à quelqu'un. Vous savez ce qu'on appelle la conversion, c'est changer le chemin, changer de position. La conversion, il faut changer de position pour y aller dans ta position. Change de position. Chacun d'entre nous sait un peu, c'est niani, niani. Chacun d'entre nous connaît. Les petits niani, niani, tu connais. Amen. On dit Amen. Amen. Il faut changer. Alléluia. On peut t'aider. Mais si tu veux voir la manifestation de Dieu dans ta vie, tu veux voir Dieu aller dans ta vie toi que tu change de position. Amen. Alléluia. Amen. On sera bien saisi. Donc la balle est dans ton camp. Dieu lui met pour sauver l'humanité et la paix de donner son fils, qui la donne son fils, Jésus-Christ en sacrifice. Toi, quelle est ta part de sacrifice ? Quelle est ta part de sacrifice ? On veut être sauvés. On veut que Dieu nous délire sans effort. Ça n'existe pas. Tiens, quelqu'un, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas du tout. Tiens, quelqu'un, pas du tout. Pas du tout. Alléluia. Amen. Amen. Et quand on doit vouloir marcher avec Dieu, il y a aussi un prix à payer. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la chrétérinité. Il y a des choses que tu dois abandonner. Ah, celui qui perd ma maison. Oh, tu sais qu'il a une femme. Il est mariée, une femme. Tu dois abandonner ça. C'est ce qu'on appelle adultère. On dit Amen. Parce que le travail ici en Paris, c'est ça. On mangeait la joie des femmes. On bouffeait la joie des femmes. Les femmes ont boumées seulement. Boumées, les cœurs, ils ont boumées seulement. Boumées, boumées, on est ici, c'est créé où? Chacun a son histoire. Quand tu es assis, il n'est, c'est que vous m'en parlez à vous. Votre histoire ici, c'est boumées. Et la vie, il y a les où? Je ne sais pas où il est parti. Parce que si vous n'allez pas faire sortir quelqu'un dans la maison, vive vite. Alléluia. Que Dieu nous aime. Si vous changez de position, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre âme. Amen. Si vous changez de position, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre âme. Ça, c'est tout. Imaginez-vous un chrétien, quelqu'un qui dit que le chrétien ne brille pas. Attends, tu es exposé à tout ça. Je ne prie pas pour moi. Ah, je suis fatigué. C'est le jour que tu es fatigué que la sorcellerie prend raison sur toi. La Bible dit, il n'est plus selon la chair, mais selon l'esprit. Une fois que tu deviens créateur, tu as un nom d'esprit. C'est des choses spirituelles qui doivent maintenant t'intéresser. La prière et la parole de Dieu. Il y en a combien des gens qui lisent la parole de Dieu? Il y en a combien des personnes? Amen. Il y en a combien qui ont le temps même de lire la parole de Dieu? Il y en a combien? On passe tout le temps en temps de regarder la télévision. Mais on n'a plus le temps. Mais Facebook aussi est là, hein? Facebook. Facebook. Tu casse tes soeurs. Mais heureusement, il y a les Facebook live qu'on prêche aussi, tout le temps. c'est bon. On a compris, on commence à prêcher aussi sur Facebook. Ça aide les gens. Amen. La parole de Dieu. Je vous donne le secret. Une fois que tu commences à t'obéir à la parole de Dieu, tu verras la main de Dieu sur ta vie. C'est tout. Amen. Un moment, l'homme de Dieu va t'aider, mais un moment tu as besoin de vivre ta crétérité, ta propre expérience et personne ne pourra rien contre ça. on m'a bien saisi. Personne ne pourra rien contre ça. Le seul problème que les gens ne sont pas en contact à la parole de Dieu. Face à un événement, j'ai une réponse à la parole de Dieu. Amen. Prenez Jean le chapitre, je vous ai dit que je vais toucher la parole. Prenez Jean le chapitre 15, le verset 18, le chapitre 15, le verset 18 à verset. Quelles sont-ils dans la vie? Comment vous pouvez une convention comme ça et vous laisser « Ah, vous êtes médias vos portables, les portables sont là. » Mais la Bible reste à la maison. Même s'il dit dans le portable, il faut avoir un petit portable à côté. Il dit « Vive à côté. » J'en ai mangé des gens le chapitre 5, 15, 18, 25. Montez la Bible. Montrez. Montrez vos bibles. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole. C'est un petit bibles que tu as vu. Nya, petit bibles. Petit. Nya, c'est un petit bibles que tu as vu la librairie. C'est une petite chose. C'est un petit bibles dans un côté, ça. Vous voyez, ça me faisait des petits. Vous voyez, c'est bien ici. On a des spits infos de 600 000 euros. La Bible, l'évangile des gens le chapitre 5, merci pour ceux qui ont la vie que Dieu bénisse. N'ayez pas avant de cette parole de Dieu. C'est notre douceur. La Bible, c'est notre douceur. Un homme de vie vous prêche, mais vous, vous pouvez aller faire des recherches dans la parole de Dieu. Si vous vivez une situation, regardez dans la parole, il y a une solution. Il y a une réponse à votre situation dans la parole de Dieu. Évangile des gens du chapitre 15 à partir du verset 18, 25. Si vous êtes la parole de Dieu, qui peut m'écrire? Oui, allez-y. Vous pouvez le micro ? L'œuvre du Saint-Esprit et la mort de Jésus. Si le monde vous déteste, très bien. Il dit, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Sachez qu'il m'a détesté avant vous. Vous savez quoi? Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Ok, allons-y. Si vous étiez du monde, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Allez-y, allez- Aristotle. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Voilà, ça veut dire si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Ça, le monde allait être aimé, mais quand vous n'êtes pas du monde, vous n'êtes plus ami. Allons-y. Vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Mais je vous ai choisi du milieu du monde C'est pour cela que le monde vous déteste Amen Dis Amen avec moi Amen Si tu es chrétien que le monde t'apprécie frère Faut remettre ta chrétinité en doute Faut remettre ta chrétinité en doute Le monde va t'acclamer Ce monde là Ah non Faut remettre ta chrétinité en doute Allons-y Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur S'ils m'ont persécuté S'ils m'ont persécuté Ils vous persécuteront aussi Très bien, je t'arrête là Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à vous s'appeler là ? Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alléluia C'est ça qui est connu la parole de Dieu Si vous persécutes, c'est qu'ils m'ont persécuté aussi Alléluia Je disais comme ça Frère, si tu veux marcher avec Jésus Le monde bataille Le monde bataille Parce que le prêtre de ce monde, c'est le diable Amen Alléluia Et ici le monde vous est Saches qu'ils m'ont haï aussi Si vous voulez marcher avec Jésus Le monde va vous haï J'ai un frère, j'ai un de mes fils qui m'appelait Ah prophète, j'ai l'impression qu'on t'insulte trop Sur Youtube Sur Facebook Je lui ai dit Monte-moi un verset public Où Jésus a dit Celui qui m'essaie Ils vont l'acclamer Donne-moi le verset Hein ? Quelqu'un peut me donner le verset ? Où Jésus a dit Si tu m'essaies Un homme qui m'essaie Ils ne vont pas l'insulter Ils vont l'acclamer Dites-moi ça Donne-moi le verset Il me laissez bouger Jésus dit Si vous persécute C'est qu'ils m'ont persécuté aussi C'est le monde qui a amené Jésus à la croix Je dis à mon fils Je combats la sorcellerie Les gens vont m'aimer Mais écoute Ils vont me combattre Parce que je combats Les jeux du diable Je n'ai jamais vu Satan En train de combattre Satan Je suis désolé Satan ne peut pas combattre Satan Et si le prophète Frasso faisait la magie Il y a longtemps il était mort Parce qu'on ne peut pas la magie Attacquer la roche sorcellerie Moi je ne suis pas dans Paris Je rentre dans un village Pour attaquer la roche sorcellerie Je suis rentré dans un village Qu'on appelle Goron On dit le dragon Il tue les gens Ça tue un prêtre Moi je suis encore près du cimetière Près de l'église Je suis rentré devant vous En plein jour Par la cimetière Je fais sortir le serpent Tue le serpent Le diable Ne peut pas Attaquer le diable Un moment donné Je vais dire à Jésus Tu es persécutre C'est ça que Jésus dit Si on vous persécute C'est qu'il m'a Persécuté aussi Parce qu'à un moment donné Le ministère Jésus Il a fait deux ans de vie Mais un an Où il était persécuté Comme il est rentré à Jérusalem Un an C'est la persécution Ça l'a conduit jusqu'à la croix Ça l'a conduit jusqu'à la croix Tu veux servir Dieu Frère Tu veux apporter ta croix D'ailleurs même Jésus m'a dit Celui qui veut me suivre Il se charge Ah le fils a dit Ah tu m'es soulagé Mais qu'on lit la vie Je suis soulagé Mais c'est pas Il n'oublie pas la vie Ce qui m'arrive C'est arrivé à Jésus Si Jésus était là Ils allaient l'attaquer Sur Facebook Ils allaient l'attaquer Sur Youtube Moi c'est mon époque Youtube Facebook Il dit mais il y a un pasteur Il y a un pasteur qui vient suivre Il dit c'est qu'on tient Jésus Sur les pharisiens Pense qu'il a l'attaqué Laissez-le Il n'y a rien On ne trouve rien Il dit Joupez-le Les docteurs de la loi Mais Paul La peau de Paul Il était pharisé Il a fait 30 ans D'études théologiques Paul A tué Il a apprécié La mort d'Étienne Vous comprenez ? Jamais Il n'est écrit Dans la parole de Dieu Quand tu vas servir Le Seigneur Tu trouveras un ministère Tu seras attramé Jamais Dans le monde C'est ce qu'il dit Jamais J'étais là Le Seigneur C'est à croire Vas-y Tu dois souffrir Dans ta chair C'est à croire Tu veux servir Dieu Tu seras aillé du monde Le monde va te ailler J'ai dit Mon fils Ils savent Qu'ils sont dans la vie Ils savent Mais ils jouent pleinement Leur rôle En tant qu'agent L'idéal Parce que quand tu le regardes Ce qu'il est fait Il ne peut pas le faire Il ne peut pas Et donc comme moi Qui n'a rien Quand l'Abi m'a dit La vraie religion Je l'expliquais Les veuves Et les orphelins Je construis Un orphelinat A hauteur de 27 millions De francs et francs Mais les enfants Qui ne m'appartiennent pas Dédans Parce que j'ai envie de respecter La parole de Dieu Ceux qui m'insultent Tu ne l'a pas vu En tant qu'agent Les gens Il n'y a jamais Une parole De un ministère D'un jury Ce n'existera pas Ceux qui accusaient La femme D'un déguerre Jésus dit Celui qui n'a jamais Fréché Qui j'aime C'est ça Chacun Jésus a dit Pour ceux qui t'accueillent Ils ont tous bourris Il dit Moi non plus Je ne t'accuse pas Mais va Et ne pêche pas Un vrai s'est fait De Dieu Quand il voit quelqu'un Dans l'horreur Il s'approche Il lui dit La vérité Il dit Si ton père Ton frère Accueche Va vers lui C'est parce que La vie dit La vie a dit Les huiles C'est ce qu'il y a De mon fils Lisez la vie Pour avoir le discernement C'est pour ça que Moi je ne rentre pas Dans le jeu De dénigrement C'est pas un ministère C'est la pédistration Ah lui Elle n'est pas bon Un homme Le Dieu dit pas Il est faux C'est pas un ministère C'est pas un ministère Le ministère C'est de se mettre En jour Et de prier Pour celui du mec Qui pense qu'il n'est pas Dans le vrai Pour que Dieu Le ramène à la raison C'est pas de l'insulter Tout ce que les gens disent Moi j'écoute Mais ça ne lui dit Absolument rien Je porte ma croix Il dit La personne doit s'acheter Chaque jour De sa croix C'est là où vous voyez Les véritables enfants Donc les vrais enfants Et ceux qui ne sont pas Venus Ils sont venus Néné Néné Et toi Parce que Par un moment Les jeunes fuient Ils n'ont pas Apporté la croix Un véritable enfant Il va s'accrocher Parce qu'il connait ta valeur Les femmes Elles sont les mêmes Dans la tombe de Jésus Ils l'ont tué Mais dans la tombe Elles sont là C'est elles Qui ont entendu La connoisse Il n'est plus ici Il n'est plus ici C'est pour ça que les femmes Vous ont besoin Que Dieu bénisse Il a des appruits De la bouche aussi C'est bon Les femmes Elles jouent Un très grand ordre Dans le ministère C'est pour ça que les femmes Elles ont eu fui Puis elles ont eu fui Ils ne connaissent pas Jésus Elles m'ont donné bien A réunir Jésus C'est comme ça le ministère Jésus s'est senti seul Ceux qui disaient Christifier eux Parmi eux Il y avait des gens Qui Jésus avait guéri Ils s'est sentis seul Quand j'ai étudié La christianologie Et les cathéologiques J'ai pleuré Tout le temps Nous on voit Jésus Qui habillé Il était mis nu À la croix Nu Combien d'hommes Et t'es à la croix C'est ça L'énormie la plus grande Avant que je sois Apprendu la croix Elle m'a donné Que elle puisse supporter La croix Celui qui l'a gué C'est Simon Descénères C'est pour ça que L'Afrique Est une grande position Devant Dieu L'Afrique Est une grande position Devant Dieu Notre Afrique Où les gens Vraiment abandonner Christ C'est Simon Descénères Prends la croix Mais le moins Dites ici Tu as besoin Que les gens T'aident Tu as besoin d'entendre Oh papa Tu courage Les gens fuient Les gens T'abandonnent Puis abandonner Jésus Ils sont tous seuls Ils sont le ministre Et la croix Tu veux plaire à Dieu Le monde va tailler Tu veux marcher avec Dieu Il se trouve toujours Prataille Il se trouve toujours Quelque chose à dire Oh ce qu'il a dit C'est le récit Quand je le regarde Je ne trouve pas Que mon récit Il a dit non C'est guerre psychologique On ne veut plus Qu'on ne met plus Dieu A la pari Parabas Contre Jésus Vous voulez marcher Avec Jésus Vous êtes pressivité Vous êtes pressivité Il y a plein de versets De l'évit Qui disent Tu sers Dieu Le monde entier Va t'acclamer Les gens Va t'acclamer Ça n'existe pas Le monde ne peut pas Te comprendre Les gens ne comprenaient Pas Jésus C'est lui Qu'on est dans son Nubilité Qui approchait Jésus Le docteur de la loi Qui approche Jésus Vous dit Ce que ce petit L'a dit Ça doit être vrai Il va encore Les confondus Par une parole Et je vous dis Prenez des nouveaux Et il dit Ouais Jésus Pour gagner encore L'idée La de la voie Que ma maman Ressortie Comment j'étais mort Vous voyez Donc on ne peut pas Comprendre Le sous-trois Commence à marcher Selon Dieu Le monde sera toujours Prêt Et persécuté Il n'y a pas Un verset Qui dit Quand tu vas servir Dieu Tu seras le meilleur Pasteur Les gens Vont t'acclamer Non Jésus Atenu deux Deux années De ministères Pleins Il n'y avait pas De problème Un an Le ministère Parce qu'il a fait Trois années De ministères Et tu dis ça Et ça va Beaucoup vous aider Amen Donc un ministère De Dieu C'est attaqué Il est sûrement Vous persécuter C'est qu'ils M'ont persécuté Montrez-moi D'ici De Jésus Tout ce qui dit Peut-être Ça va L'Église Sont Tous Moins Partis L'apôl Paul Donc Qu'est-ce qu'on fait L'apôl Paul Ceux qui Sont Hein 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 Tu parles La bouche Hein Qu'est-ce Je toque Sa tête Paul Paul Pierre La tête Crucheter La tête En bas Non Non Je ne veux pas Que vous crucheter Comme Jésus Non Non La tête En bas Montrez-moi Dix Ah oui Mais regarde C'est comme ça Ma fille Logique Je vous met Trange Je vous prête C'est Avant On dit Chantons Le rempli Dans une oeuvre Difficile Au monde C'est le service De Dieu Je porte Macron Si le monde M'agrave Je ne sais pas Dieu Non 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 C'est le seul Ministère Au monde Qui vous Enfait les yeux Je ne sais pas C'est le seul Ministère Au monde Qui n'a pas Peur Du sujet Amen Amen C'est le seul Ministère Au monde Qui peut Délivrer Mangeur D'Armes Un grand Sorsier Fait De lui Pasteur Je n'ai jamais Vérité Je n'ai jamais Vérité Jamais Ça n'existe pas Je ne crois pas Avoir rencontré Un des noms Parce que depuis Je rencontrais Jésus Malgré A changer Je le rencontrais Je suis allé Étudier La vie Pour venir Messager Quelque soit Ce que je dirai De moi Ça ne m'intéresse Pas Moi je continue J'apporte Ma croix Je l'apporte Amen Je suis Indigo Je ne suis pas Abidon C'est Abidon C'est à Deux heures Deux heures Quinze minutes Abidon Cela va C'est 7 Dans la zone Où les jeunes Mangent C'est dans cette zone Je suis allé Fait Développer Je veux Fait Chant Les jeunes Je suis allé Créer L'école Les dévages Pour aider Les jeunes Vous avez Bien passé Ça J'ai vendu Ma voiture Pour aller Construire En fait L'épargne Vous avez D'où ça Amen Vous savez Quel enfant Plein Nom D'enfants Comment Entend Les 20 J'avais Plus de 800 Plus de 800 Enfants De la rue Au plateau Leur emmener Dans notre famille J'assure La réalité Ça C'est des choses Exponères Je n'ai pas besoin De vous partager Ça Parce que L'argent Véritier Le corps C'est plus Sommeux Il n'est pas Fait On est Partagé Impossédé Il ne peut pas Faut ça Non Quelqu'un Qui est possédé Il ne peut pas Fait Le plus grand Don C'est l'amour Et l'amour C'est le partage Et l'amour Véritier Qui est C'est l'amour Il y a des gens Qu'on a réunis Les enfants Qu'on voulait Même plus En train de parler Et les autres Aujourd'hui Je suis en train De fréquenter Je les envoyer Dans le Seigneur Je paie leur Sécurité Je les ai délivrés C'est ça L'amour de Dieu L'amour de Dieu Ce n'est pas Insulter quelqu'un Qu'on connait Dieu Je passe Je connais Dieu Faut prier Jésus a dit Il est venu Pour les justes Il est venu Pour les pécheurs Il n'est pas venu Pour les justes Toi tu dis T'es juste Lui est mauvais Lui est mauvais Mais qui fait quoi Pour aider le mauvais Tu n'as pas Pour aider le mauvais Lui est mauvais Lui est mauvais Lui est pas bon Lui est pas bon Lui parce qu'il est pas bon Mais c'est vous qui parlez Tous les sorciers Et tous les fétichers Ivoiriens J'aurais dit Celui qui dit Qu'il est sorciers Positifs Il n'a pas un rapport A la télévision L'atelier a fait l'annonce Celui qui parle Qu'honorisse L'atelier Il n'a pas bougé Un instant Je dis Le jour que lui On se rencontre Il va comprendre Il dit Tu es ta sœur Il dit moi Tu ne vas pas me tirer Il dit Tu vas mourir En 2015 Merci Il a annoncé C'est qu'il a mourir En 2015 Il est pas traversé Mais voici Tu as du mémoire Ma vie est bâtie Sur le roi Et je suis Allez J'ai dit Les pasteurs Que tu tues Du paralysme Dieu les a dit Ben Moi tu vas bien Moi j'ai décroché La paix du Seigneur Dieu les a bâtie Dieu les a bâtie Moi j'ai décroché La paix du Seigneur Je parle à lui Je suis pas bâtie Je suis pas bâtie Je suis pas bâtie Tu paralyses Quand même si quelqu'un Tu paralyses 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 Il y a pasteur Il y a pasteur N'importe quoi Vous pensez que Vos histoires Les pasteurs Ils vont vous voir Pour faire des petites choses Ça je m'engage Attends Il y a tout quoi Il te dit Il est égal T'a dit Tu dormes Tu joues la guitare Je vais me voir Vous me voyez En poste Je me jure Je suis pas bâtie Tu vends Tu vends On mange Banna Maïs C'est plein Il y a une histoire, moto, vélo, voilà quand j'ai dit que j'ai fait ça, c'est de marcher, qu'est-ce que tu le mets en temps sur ta tête ? J'ai une histoire. Aujourd'hui je suis en premier classe, les gens pensent qu'il fait, je me fais mal. Un dit, pourquoi ne les viendront ? Il a dit, vous recevez une option et vous serez maintenant en judé... Jérusalem judéenne, jusqu'aux extrémités. Pourquoi se battre la terre, tu ne fais pas ça ? Tu ne fais jamais Jérusalem. Il dit Jérusalem judéenne, et jusqu'aux extrémités de la terre, ce sont des états qu'on ne doit pas duкої. parce que les gens sont malades 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 c'est les enquêtes qui ont maintenant encore les yeux que vous faites moi c'est où je rentre mon argent si vous persécutez c'est qu'ils m'ont persécuté quand vous voyez un homme de Dieu qu'on persécute priez pour lui priez pour lui jamais un verset biblique dans la Bible Jésus a dit ce qui me sert et il va acclamer tu seras non si le monde commence à vous aimer vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu c'est fini vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu laisse convaincre il y a une notion spéciale je ne vais pas commencer je vais poursuivre ça le cas de vivrance c'est pour ça que depuis là je ne couche pas je vous regarde mais tout à l'heure il y a la matinée votre démon en cas attend d'abord vous allez écouter un peu la parole de Dieu dès que tu divins chrétien le monde doit tailler celui à qui tu partes en boîte il doit constater que tu n'es plus avec lui en boîte Jésus-Christ ne se trouve pas dans les bars Jésus-Christ ne se trouve pas dans les nightclubs parce que dans les nightclubs il y a les causeries des nightclubs il y a les causeries d'églises il y a besoin d'abri que nous n'êtes plus du monde nous sommes dans le monde mais nous n'avons plus du monde vous voulez mélanger les deux choses monde, église le Seigneur il faut choisir si le monde nous persécute c'est qu'il nous persécute vous voyez que les gens un pasteur qu'on commence à persécuter qu'on commence à persécuter pas parce que Dieu l'a abandonné il est dans le plan de Dieu ceux qui ont conduit Jésus à la croix c'est les pharisiens ceux qui disent n'est-ce pas qu'ils ont la connaissance de la loi pour attaquer Jésus Amen pour terminer je vais vous dire quelque chose rapidement prenez la parole de Dieu aujourd'hui c'est pour moi le temps de vous enseigner un peu s'il vous plaît pour que je vous parle un peu les gens disent ils disent le prophète n'a qu'à prier c'est pas c'est pas 2 Timothée le chapitre 3 le verset 1 à 12 2 Timothée chapitre 3 le verset 1 à 12 on peut me lire la parole de Dieu on peut me lire la parole de Dieu les gens ils ne savent pas ils ne connaissent pas oui c'est tout Timothée ils ne savent pas où tu trouves Jean Jean même est perdu Timothée on ne sait pas si il est battu chez Paul Isaïe même n'est plus là ni à cette langue vas-nous te dire les gens ne connaissent pas les gens ils voient les livres comme un roman Timothée la main c'est quelle page c'est pas fait les pages c'est le livre de Timothée 2 Timothée le chapitre 3 le chapitre 1 à 12 rapidement s'il vous plaît je vais vous mettre le micro tout à l'heure on va prier ne vous inquiétez pas on prière tout à l'heure oui s'il vous plaît s'il vous plaît 2 Timothée le chapitre 3 à Paris de ce premier viens ici viens on va prier pour vous mais laissez-moi prêcher la parole de Dieu d'abord Amen c'est bon sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain sachez que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain blasphormateur rebelles à leurs parents ingrats irréligieux insensibles déloyaux calomniateurs intempérants on dit quoi calomniateurs n'est-ce pas ça ? oui calomniateurs oui cruels ennemis des gens de bien traîtres emportés en fait d'orgueil le verset 10 le verset 10 écoutez le verset 10 la lettre de Paul à Timothée avec son fils merci pour toi pour toi tu as servi de près mon enseignement ma conduite il dit tu as servi de près mon enseignement ma conduite mes projets ma foi ma douceur mon amour ma constance mes persécutions très bien il dit mais mes persécutions ça fait partie tu as suivi mon enseignement tu as suivi mes projets mais aussi ma persécution mes souffrances mes souffrances à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche à Icole à Lysse quelle persécution n'ai-je pas supporté il a été persécuté la peau de Paul le verset 12 le verset 12 le verset 12 oui or tous ceux qui veulent vivre piègement en Jésus-Christ seront persécutés est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ceux qui veulent vivre piègement en Jésus seront persécutés ça fait partie de la vie chrétienne donc si tu n'as pas encore vécu pour toi il faut remettre ta chrétinité en tout la persécution fait partie de la chrétinité alléluia amen donc ça fait partie de la chrétinité je n'ai jamais vu la parole de Dieu qui dit si tu me sers les gens vont t'acclamer ça n'existe pas non celui qui voudrait vivre bien même en Jésus c'est la persécuté ça fait partie de la chrétinité c'est ta croix qui tu vas prendre il faut la chipoter non on m'insute mais attends ils ont insulté Jésus on me parle mal attends Jésus a conduit ça s'ils vous persécutent c'est qu'ils vont persécuter et l'apôte revient qu'on l'a déçu il est celui qui vous l'a dit piècement Jésus sera persécuté moi mais j'ai trop de problèmes c'est normal tu en as la solution n'abandonne pas la foi perséguer dans la prière et tu verras que Dieu se glorifie vous voulez vivre une vie chrétienne sans attaque je ne comprends pas les gens oh la Bible dit ils te feront la mais il faut qu'il y ait la guerre il est très car je suis avec toi pour te délivrer au rade de l'éternel c'est tout quand tu vas t'asseoir là certains vont te regarder ben tu seras persécuté Amen est-ce qu'on peut clamer le Seigneur Alléluia est-ce qu'on peut clamer le Seigneur 2018 quand on arrive dis Amen 2018 c'est révélateur pour chacun dans tout le monde 2018 c'est une année de gloire Amen ça dépend comment tu vois 2018 Amen et comment tu accueilles 2018 comment tu reçois 2018 avec la fille Amen Amen or une année en train de partir n'est-ce pas depuis le 1er janvier c'est tellement que tu as demandé au Seigneur beaucoup de choses tu n'as pas dit ça accompli ça dépense de comment tu as marché avec Dieu est-ce que tout ce temps là tu marchais avec Dieu et du moins comment tu es entré en 2017 point d'interrogation Amen dans la manière que tu rentres en France c'est comme ça tu vois les problèmes et c'est comme ça tu as aussi des bénédictions si tu es venu par l'eau tu vas goûter son côté amer fais ce bout tu as blagué on a jeté photo photo sur toi tu vois tout le fait tu vas paris il faut traverser l'eau pour venir tu vas comprendre donc si vous ne préparez pas 2018 que vous pensez que 2018 c'est bien ça arrive gloire à Dieu on va on est content on croit 2018 même tu regardes qui a créé l'année 2018 hein c'est insensi il n'est pas confiant l'année au Seigneur bon année ah un peu de saouler bon année bon année quand il est encore jeune je sors le 1er janvier pour voir les gens on les renvoie dans la canne le gars même à peine il n'est pas 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 c'est déjà qu'aujourd'hui bon année d'accord nouveau bon année il trouve qu'elle a fêté oh tout ce qu'elle fête là Dieu n'est pas dedans nous on est content mais content c'est de dire merci à Dieu tu es content par rapport à quoi parce que tu as vu l'année mais qui t'a donné cette année hein ok c'est dans dans tu vas faire une transition or la transition c'est quelque chose de très important c'est pour ça qu'il faut que je vous donne le secret le secret les gens commencent une année l'année est pareille chaque année c'est récent chaque année c'est récent parce que tu n'as pas traité avec l'année c'est tout à fait normal c'est normal l'autre on a déjà réservé les trucs les gens m'ont dit la petite là je dois voyager avec elle quelque part là-bas on doit aller partir là-bas peut-être ils ont déjà l'aspect spirituel est bafou chez eux Dieu il fait il doit faire eux ils s'en foutent frère j'ai ce que Dieu peut faire et j'ai ce que toi tu peux faire vous comprenez je vous disais tout à l'heure on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre il a commencé par le ciel et après il a fini par la terre sur cela qu'il faut connaître le secret le secret en français on dit c'est une information ou un savoir qui se trouve caché un savoir qui se trouve caché il y a des choses que tu dois faire mais tu ne connais pas donc c'est voilé c'est pour ça que tu es chaud or la transition c'est combien passation livre de décharge l'année 2017 vous voyez là ça compte un livre le cahier de décharge c'est quand quelqu'un qui vient le plan d'un ministère on a un remaniement ministériel on lui dit monsieur tu n'es plus ministre il y a quelqu'un d'autre qui est affecté qu'est-ce qu'on fait ils font quoi très bien ça dit le monsieur il dépose cahier des trucs au monsieur il dit j'ai travaillé jusqu'à voici où je me suis arrêté n'est-ce pas c'est le projet félicitations maintenant c'est comme ça 2018 c'est comme ça ça t'attend or de toute façon nous fêtons 2018 nous voulons rentrer en 2018 c'est comme ça la sorcellerie prépare les choses quand vous voyez les gens les accidents quand vous voyez certaines choses en train de se faire la sorcellerie qu'est-ce que vous voulez maquette qu'est-ce que vous voulez maquette pendant le mois de décembre hein quoi là quoi là quoi là accident accident donc on est accident le sang ne coûte pas le sang ok la terre vous voyez là c'est très important pour les actions prophétiques le monde spirituel c'est ça moi je suis prophète c'est pour vous révéler les secrets quand 2018 2017 il y a des choses les programmations la vie est faite des programmations et des déprogrammations or pendant que 2018 2017 en train de passer ok 2018 ils ont déjà réglé les choses pour toi n'est-ce pas les choses on peut déjà régler ça dépend de comment tu rentres qui connaît le roi c'est qui le roi vous connaissez pas la Bible tout le monde c'est qui c'est le premier roi très bien la clame de Sega c'est le premier roi d'Israël Amen le roi c'est le premier roi d'Israël vous comprenez il fut le premier roi d'Israël vous deveniez roi qu'est-ce qui s'est passé vous connaissez pas bon il y a beaucoup qui connaissent pas la Bible il a été loin par Samuel n'est-ce pas j'ai pas vous révéler quelques secrets hein c'est important parce que c'est ce que je vais expliquer là si vous appliquez ça Amen tous ceux à qui vous devez ils vont oublier ça vous savez comment ce que Magoche a fait pour que le roi l'épargne Aman partait demander un décret pour tuer Magoche Magoche a posé un acte toute la nuit le roi n'a pas dormi Aman vient et dit il dit mais le roi dit va et fais ça Aman si vous ne possédez pas le secret le mystère les gens continueront de vous dominer j'ai un secret c'est ça que quand Dieu parle il dit je prends en témoin le ciel et la terre nous n'est toujours en haut dans le ciel mais on ne traite pas souvent avec la terre c'est ça que souvent les choses nous échappent les mystiques l'incident qu'ils font ils traitent avec le sort le sang pourquoi ? laissez-moi vous expliquer un peu le secret de l'intronisation de Samuel de Saül l'intronisation de Saül quand Samuel a vu Saül en tant que normal un roi on le voit avec une corde la corde il voit Samuel Saül il prend une fiole où il y a une bouteille une peau d'huile il versit ce qu'on appelle c'est Saül n'est-ce pas ? il y a les sa organité ça n'a pas duré hein ? ok ça n'a pas duré quand Dieu lâchait d'Asaül pour aller où il choisit un autre roi il dit à Samuel prends une corde rappuie la douille n'est-ce pas ? il prépare cette fois-ci parce que la corde c'est symbole de force et il part dans la maison d'Issaïde le père de David il trouve David il le point hein ? il le point donc les deux n'ont pas eu la même option la même manière d'être consacrés voilà de la manière quand tu reçois l'onction c'est cette manière là qui peut t'amener sur le trône ou t'installer de la manière que tu prépares la nouvelle année c'est comme ça tu peux avoir les bonnes choses comme la corde amen c'est dit du bien fait il l'a pas fait il a vu il a vu qu'il était beau il était bien il a moins un véritable roi c'est la corde 2018 là il y a combien de mois ? 12 mois 12 mois non 12 mois je n'ai pas parlé de semaine s'il vous plaît j'ai comme un professeur 12 mois chaque mois représente un esprit c'est comme les mois de la semaine les jours de la semaine lundi venu mardi venu mars mercredi mercure jeudi jupiter vendredi venu samedi saturn dimanche soleil donc chaque mois tu as besoin de traiter avec chaque mois en chaque 3 mois les choses doivent changer sur chaque stage c'est 3 mois et qu'on t'installe 3 mois parce que t'as pas embauché c'est qu'il y a un problème l'homme évolue chaque 3 mois il y a combien de 3 3 fois dans 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 l'année 4 en logique c'est quoi ? logique la stabilité sauf ça que le 1er jour le 1er le 2 le 3 et le 4 sont les mois les jours les plus stratégiques de l'année je suis là pour ça il y a des qui connaissent pas ça ils vont me prendre ça va me critiquer ils connaissent pas amen ils connaissent pas il y a combien de 3 ? or le 3 c'est Dieu Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit l'homme est composé de l'Esprit l'âme est le donc c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu c'est des choses que les gens ça va et ils connaissent pas le 1er jour le 2ème jour le 3ème jour le 4ème jour de l'année ce sont des jours très stratégiques vous pouvez régler l'année là dis-moi amen amen dis-moi amen parce qu'ils chantent et ils devraient quelque chose amen donc je dis la année dont tu traites l'année c'est comme ça l'année sera bien pour toi amen vous rentrez dans une nouvelle année vous êtes content vous avez des projets mais qu'est-ce que ça va aboutir parce que le monde spirituel n'a pas enregistré ce qui ne va enregistrer qui n'a pas traité le monde spirituel tu as un projet il y a des actions qui tu dois m'aider quand tu poses un acte ça va dans le souvenir de Dieu eux le signe voulait d'exécuter ça sauf cela que rien n'est Samuel va comprendre l'erreur qu'il a commise c'est une erreur donc cette fois-ci il a pleuré Dieu dit non je vais dire laissez il a longtemps il a abandonné laisse-le cherche un autre cette fois-ci il prend beaucoup de sérieux chaque année tu es resté dans le bar chaque année tu danses polier polier il y avait des mille mènes on est ce temps que son papa son grand frère tu danses en main et ici là Paris vous avez fait des soirées on passe à ce Facebook c'est le spirituel qui fait le monde visible c'est pour ça que les joueurs vous voyez là ils vont posséder le monde ils ne jouent pas la spiritualité les joueurs vous voyez là tout ce qui est spiritualité ils ne jouent pas avec ça parce que si tu joues à ça on n'a pas l'argent si tu joues à ça on ne te considère pas si tu joues à ça le diable va jouer à toi c'est caca de sorcher il va venir chier sur ton visage donc ils ne jouent pas ça un juif avant de commencer une entreprise il fait une offrande il prend d'abord une offrande il va donner d'abord à Dieu et puis il montre son entreprise c'est une alliance qui fisse d'abord avec Dieu et puis Dieu va essayer l'entreprise ils connaissent le pouvoir de l'alliance ils connaissent le secret de l'alliance quand Dieu devait bénir Abraham il a demandé Isaac Dieu c'est pas nos camarades Dieu prêtez-moi les mots il est très bizarre d'accord mais il est bizarre je préfère l'expression très bizarre il faut le connaître pour mieux le servir Dieu c'est pour ça qu'il faut que je vous révèle les secrets tu es à l'église rien ne va chez toi en cas normal tu dois prospérer parce que c'est un témoignage Dieu est dans ta vie comment ? eh non j'ai une grosse bise j'ai pris blablabla qui devait m'en il y a des gens quand tu vois il pire pris eh monsieur pardon dormi pardon dormi pardon écrivez amen les gens ils viennent voir le témoignage Dieu c'est qui voit la prospérité l'Egypte ne parle pas beaucoup les voyants prospèrent ils ont des secrets Dieu voyait il a parlé à Abraham mais il a dit à Abraham dans mon temps dans mes sacrifices c'est comme ça tu es c'est comme ça tu es si elle dit à la vieille le chumon si elle dit à la vieille le chumon la vieille Sarah ah mais tu es son fils son unique fils il n'a rien dit il prend ça le conduit au Mont Moridia au lieu des sacrifices vous savez ce que Isaac a dit Isaac même dit à Abraham il y a le feu il y a le sacrifice il dit l'éternel pour voir moi il m'a dit de faire j'ai fait et n'a pas s'il dit au petit je le petit va fuir ah on dit on est égorgé comme peu tu vas rester il n'aime pas la vie attends même si on est c'est l'éternel d'Israël attends elle s'est vraiment diable elle est mon papa il va m'égorger ah il a ligoté le fils il a fait le sacrifice il est en telle exécutation on lui a dit maintenant c'est l'alliance que j'ai dit sans victoire quand vous voyez Israël Israël est l'histoire Israël est l'histoire les fils d'Abraham a tissé une alliance très forte avec Dieu je trouve ça qu'Israël est béni nous voulons rentrer en nouvelle année qu'est-ce qu'on fait on fait quoi pour posséder la vie en fait comment pour posséder la vie c'est des secrets comment Dieu veut sauver l'humanité et lui-même il se donne en sacrifice et son sang richel dans la croix qui devait être une alliance entre le peuple païen et Dieu c'est des actions Dieu ne joue pas avec ça il y a des actions lesquelles Dieu ne joue pas Dieu ne joue pas avec ça quand vous voulez entrer dans la spiritualité il n'y a forcément une action que vous voulez prouver qui va tirer le regard de Dieu vers cette action vers vous sinon vous ne bougez pas quand Salomon devait prendre le pro il a tué mille locustes mille Dieu s'est révélé la nuit dans un songe il dit donne-moi tout ce que tu veux donc énorme il y a des actions 2018 en temps d'arriver qu'est-ce que tu fais c'est le secret que je veux partager avec toi ces moments sont trop stratégiques jamais les gens jeunes les gens pensent qu'ils ne savent manger poulet qu'ils m'ont ils mangent poulet ils mangent foutout il y a des temps où on mange et il y a des temps où on joue pas Amen si vous voulez vivre une vraie chrétienne et voir Dieu c'est-à-dire vous ne voulez pas faire des efforts vous allez perdre c'est-à-dire que bien aimer comme je disais le premier le deux le trois et quatre sont très stratégiques pour chacun d'entre nous très stratégiques c'est pas à partir du 30e le 30e c'est la proclamation je proclame que j'étais chaud dans 2018 le 2 je proclame que ce n'est plus l'angèle le 30e est fait pour manger Amen les poulets il faut qu'on les mange le 30e mais le premier le 2 le 3 et le 4 ce sont les jours c'est très stratégique je vous révèle quelque chose de très important nous prenons regardez regardez ce que David a fait quand David quand j'envoie David pour que David prenne la royauté qu'est-ce qui s'est passé ils ont vu David non ? n'est-ce pas ? ça a eu l'affaire pour moi ? il a fait comment pour un David ? j'expliquais ça tout à l'heure et quand et puis il a fait qu'il y avait des huiles dedans ok mais ça n'a pas suffi il y a une action qui a fait que David a possédé le trône 1 Samuel 18 le verset 1 à 4 vous comprenez là où il est parti n'est-ce pas ? une passation cette transition 1 Samuel 1 Samuel 18 le verset 1 à 4 reviens mon frère je vous amène à comprendre beaucoup de choses et nous allons prier parce que sur lui c'est un enseignement demain j'ai deux versets je commence à chasser les niveaux il faut que je vous montre que 2018 tu dois avoir ton entreprise quand moi j'ai des lèvres on va vous dire je dois ouvrir l'offre en 2017 c'est vrai il y a des actions que j'ai posées je dois faire mon entreprise j'ai fait des choses c'est pas venu comme ça c'est pas venu comme ça un homme qui rentre dans une nouvelle année qui n'a pas un projet c'est pas un être humain allons-y écoutez 1 Samuel 18 le verset 1 à 4 écoutez très bien David avait achevé de parler à Saül et dès et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme l'aima comme son âme ce même jour ce même jour Saül retait David et ne le laissa à retourner dans la maison de son père Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme il ôta le manteau écoutez il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements même son épée son arc son arc et sa ceinture et sa ceinture salut l'âme qui venait de poser Jonathan c'est la passation de la royauté parce qu'en temps normal c'est lui le prince qui doit prendre le trône il comprend que non c'est lui qui est le coin donc symboliquement par là il ôte ce vêtement pour dire désormais tiens c'est toi qui as ça non c'est fini dans le monde spirituel les choses sont réglées David est devenu roi parce que Jonathan a participé à la royauté il lui a cédé le vêtement là qu'il avait l'épée force et la parole et la ceinture pour dire tiens nous rentrons dans une nouvelle année qu'est-ce que tu fais pour que l'année sèche qu'est-ce que tu fais pour que l'année comprenne certaines choses il y a des actions que tu dois mener le jour où Saül Esaül a dit à Jacob Jacob plutôt celui qui a préparé qui a donné à son frère n'est-ce pas c'est Jacob c'est ça il dit aujourd'hui si tu veux je sois grand frère il dit en condition je te donne le repas en condition que tu me dises que je suis grand frère n'est-ce pas c'est pas la parole ne jouez pas la parole dès qu'il a dit sur le prince toutes les choses ont changé l'esprit des grands frères est descendu si hein sur le petit frère très bien que Dieu te bénisse maintenant je vous donne le secret prenez je me mets la parole de Dieu Marc le chapitre 4 le verset 14 et le sèmeur sèmea la parole on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu rien n'a été fait sans la parole donc la parole est un élément très important pour régler beaucoup de choses n'est-ce pas n'est-ce pas un élément très important ok comme vous voyez 2018 en train de bénir poser un acte poser un acte prophétique moi je suis dans le prophétique je n'ai plus que parlé de ça quand vous lisez deux chroniques 20-20 on dit confiez-vous à l'éternel et vous serez enfermés et à ces prophètes et vous rassurez nous avons les sécrits de la réussite les prophètes ont les sécrits de la réussite on est différents des pasteurs on est différents des pasteurs on est dans les mystères comment tu vas faire pour posséder ça nous c'est ça je sais que la Bible confie-toi à l'éternel tu seras fermé et à ces prophètes et vous aurez la réussite vous comprenez donc déjà quand vous lisez le 1er janvier comprenez on crie janvier ça c'est très important à 5h à partir de minuit il fait des ajouts 5h tu vas en voir le lever du soleil va poser un acte vous prenez une bouteille du nom parlez à la terre parlez à la terre parce que c'est tout ce que la terre enregistre c'est ce qui vient sur vous c'est la terre c'est la terre que Dieu a pu pour constituer l'or et la terre à ses oreilles le tenant chapitre 32 dit terre écoute c'est si cette terre à toi marcher pour aller chercher des affaires c'est si cette terre à toi marcher pour aller faire quoi que ce soit si cette terre n'est pas favorable à toi rien ne bougera pour toi les gens ne viendront pas vers toi donc le premier à partir de 5h du matin quand vous finissez nous n'avons pas fini la cérémonie toi tu entends de réder quelque chose de très important de ta vie tu pars au mois de janvier au mois de mars c'est ça le février mars les 12 mois me sois favorable tout ce qui est négatif pauvreté embêtement ennulé je verse cette onction du toute la bouteille le mois cette année je dois avoir un projet un projet quand tu finis tu reviens encore le 2 à la même heure tu reposition cette même action quand tu l'as fait 4 fois tu es convaincu que l'action que tu as fait le 7 vient d'enregistrer ça va marcher pour toi c'est pas tout prier fait c'est pour ça que jésus a pris sa salive la guérième et la ville la terre sortez où il y a la terre faible prenez la prends excuse-moi prends le chapitre 4 verset 14 on dit et le sème sème la parole c'est la parole il y a des choses où on prie il y a des choses où on ne prie pas tu sèmes tu fais l'action prophétique tu es nul il y a des choses qui ne doivent plus m'arriver pourquoi nos parents ils ne connaissaient pas Dieu mais ils connaissaient les actions ils connaissaient les actions prophétiques je suis prophète mon enseignement est différent des pasteurs un évangéliste son enseignement est différent de mon enseignement chacun c'est comme un professeur de mathématiques quand il vient c'est math ça il m'a l'enseignement si il enseigne François il dit monsieur quoi l'effet mathématique quoi l'effet mathématique tu fais quoi tu fais quoi dans le français moi c'est mon enseignement je t'amène à posséder les choses tu as beaucoup prié tu dois posséder les choses la terre il faut que la terre soit favorable cette terre quand vous lisez dans d'éternom prenez d'éternom le chapitre 32 32 n'est-ce pas qui a l'éternom si si terre écoute ma parole il y a des choses tu ne dois pas me manquer il y a des choses qui ne va pas m'arriver parce que je traite jeanier 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 tiens souler il dort 4 jours voici ça dans ton corps voici le 30e tu connais c'est 500 éveils tellement que tu as préparé ça jeanier jeanier tu es content tu veux que vous messez jeanier jeanier on le soulève jeanier 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 il y a combien il entre dans la nouvelle année il est venu et tu penses que la nier serait pas que toi c'est comme ça que tu commences une nouvelle année il n'est pas dans la mode ça sont les russes du diable il n'est pas un prophète on ne fait pas on ne fait pas on cherche à posséder le monde on cherche à avoir des choses et pour avoir des choses il y a des sacrifices la privation des certaines choses quand tu es privé de certaines choses pour posséder des grandes choses parce que le monde spirituel m'intéresse des choses spirituelles la Bible dit ne marchez plus selon la chair mais selon l'esprit les gens ils veulent marcher selon la chair alors ils veulent marcher selon l'esprit que celui qui a des oreilles entendre c'est qu'il l'esprit de Dieu Dieu vous église toi tu es enfant de Dieu le païen vient parce que toi rien n'a changé 2017 récemment à 2018 attends c'est moi que vous enseignez le pouvoir de l'aurore les gens sont en train d'éparer tu vois mon enseignement les gens sont en train d'enseigner ça oh c'est moi qui enseignez que vous en montrez le pouvoir de l'aurore je vois tous les passeurs apprend mon enseignement maintenant l'aurore, l'aurore, l'aurore venez à 6 orcelérie pourquoi vous ne venez pas 6 orcelérie plus après j'ai l'esprit de mes choses l'aurore, l'aurore ce fois que vous avez révélé le pouvoir de l'aurore comment à partir de 4h30 vous pouvez déprogrammer les choses amène 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 tu parles au monde du janvier 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 je ne savais pas de vous le 31 pourquoi on passe ça ? Je vous donne le secret. Amen. Il n'y a rien de satanisme dedans. Vous savez pourquoi on utilise lui? Qui connaît? Qui connaît pourquoi on utilise lui? Vous ne savez pas? On verse ça sous vous, hein? Et vous l'avez lu. Pour l'option. C'est des petits sacs. Amen. On ne connaît pas, c'est ça? Tout le monde, l'explication se trouve dans Somme 89. Je vous en donne mon téléphone, c'est clair. Quand vous allez lire ça, je vais vous montrer un peu le petit secret. Je vais vous montrer un petit truc. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le loin. Hein? 89. Parti le verset 21. Oui? Vas-y. Le 21, c'est bon. J'ai trouvé mon... Je ne vois pas. Merci d'un chien. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai désigné par onction avec mon huit de saint. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra pas le tromper ni le méchant l'opprime. Amen. Et j'ai bien ici. Quand vous prenez le riz. Quand Jésus a fait le miracle de poisson, qui connaît l'histoire? Quand il s'est ressuscité, il n'est plus pas ressuscité. On dit, ah Jésus, est-ce que tu connais l'eau là? Quand mon cœur, je maîtrise l'eau. Il n'y a pas de poisson là. Pardon. Moi, c'est mon travail. Jésus dit, j'aime le filet. Il dit, il suit ta parole. M'est-ce pas? Il a eu combien de poissons? L'eau. Ah, il n'a pas pu la dire. Hein? Merci. Bien, ça va? Tu connais pas la parole de Dieu? 153. Et selon l'histoire d'Israël, les 153 symbolisaient les 153 villages qui sont autour de la ville de Nazareth. Donc, Dieu ne fait pas les choses. Ce n'est pas les fruits. OK? L'huile, vous voyez, quand vous mettez ça dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, vous allez toujours marcher sous vos édiennes. Jésus dit qu'il n'a pas pu. Tu as compris? Lui, c'est le mélange pas à l'eau. L'eau, c'est symbole de produits de la ville. C'est vie, hein? Mais quand on parle de mer, c'est la difficulté. Quand vous mettez l'eau, lui, dans l'eau, ça se plante. Ce sont des symboles très puissantes. C'est pour ça, cette action puissante. Je suis convaincu que ton année 2018 sera la meilleure année. Dans le nom de Jésus. Tiens, quelqu'un, je suis convaincu que l'année 2018 sera la meilleure année pour toi. Moi, quand je mets l'huile, c'est que je veux l'argent. Aïe. Je ne commence pas l'argent. J'avais l'argent. J'avais l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Je ne dis pas que la même bouteille tu l'utilises deux fois. Une bouteille par jour. Une bouteille par jour. Une bouteille par jour. Quatre jours. Quatre jours. Quatre jours. Quatre jours. Quatre. Oui, oui. Deux jours. Bon, le cours, c'est une personne. Oui. Oui. qu'est-ce que ça? Oui. Oui. C'est fini? Oui. C'est le premier janvier. Première. La nuit du trente-ciècle, la nuit du trente-ciècle, la nuit du trente-ciècle, la nuit à cinq heures. Quoi ? Qu'on est comme ça? Si on est allé, on allait oublier. On allait doubler classe. Non, je ne pouvais pas doubler. J'allais doubler classe. J'étais tellement simple. Il y a des messages de Jésus que les gens ne comprenaient pas. Les phariseaux ne comprenaient pas ça. Quand Jésus dit à Nicodèle « Ah, dans le vent de ta maman, celui qui n'est pas le nouveau, il ne comprenait pas. » Il y a des actions, les gens ne comprenaient pas. Et comment Jésus la veut, le chapitre 9, l'évangile Jean chapitre 9, la veille neige, au lieu de prier pour lui, il crache, il prend de la boue, il la prie sur les yeux. Il n'est pas partout où on prie. Il y a des choses, ça nécessite action prophétique. L'étude est tendre, le moins tendre, c'est les actions prophétiques. Pas prier seulement. Tu parles d'une nouvelle année, tu veux prier. Non, il faut une action. C'est ce qu'on appelle action prophétique. Le 1er janvier, la nuit du 30e, salut la nuit, déjà le 1er janvier, salut le 30e, quand il est minu, on crie « Oh, janvier, c'est pas ça ? » Il fait déjà au jour. N'est-ce pas ? Ok, vous posez le 5e du matin qui est là-bas. Allez poser l'action. Vous parlez au moins le janvier. Vous annulez tous janvier, février, mars, tous les douze mots parlés. Il faut que tout le mal ne vous arrive pas. C'est un autre important. C'est ce que tu dis là qui va arriver. Tu vois que tu veux programmer, tu positionner quelque chose. Comme une sémence. La parole est une sémence. C'est ce que tu as saimé là qui va arriver. Ou bien, tu n'as rien fait plus, ça va venir comme ça. Ok. Et le saimeur, saima la parole. C'est ce que tu saimes et tu récoltes. Le 2, la même chose. Le 3, la même chose. Le 4, la même chose. C'est fini. Les douze mots se résument en 4. Et le 4, le 4, la stabilité. On m'a bien compris. Je viens parler. Nia, parle à la terre. La terre qui est là, ça les ouvre. Convoe du lait. Nos parents concourent. Ah ! Je préfère-nous les abérez-bendus. Les ouvres, c'est bon. C'est bon. N'est-ce pas ? C'est fini ? C'est fini. Parce que la terre des oreilles, c'est une action prophétique. Qu'est-ce qu'on appelle action ? Il n'y a pas terre que tu traverses pour arriver à un pas demain. Ou bien, il y a ciment, il y a partout jusqu'à un bâtiment. On dit décider. La terre ferme. Mais la terre, la terre, la terre. Même s'il y a arbière à terre, il faut parler. Moi, c'est un enseignement que je donnais. Celui qui interprète ça comme il veut, je m'en fous. C'est une action prophétique. Je suis prophète. Amen. J'ai des choses. Voilà. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Qui croit qu'il rentrera dans la gloire en 2018 ? Les années passent, les voitures classent sur trois coins, on te loupe, ça marche. Vas-y, vas-y, tu loupe, ça marche. C'est toi, on traduit en justice. C'est toi, tous les temps. Il faut régler ça maintenant. Parce que l'année n'est pas inquiétée parce que tu n'as pas posé. Il y a des choses quand tu fais les choses dans la maison. Pourquoi les alliances là ? Les gens ne jouent pas à ça. Vous ne savez pas que dans nos traditions, quand tu as fait le verre sur le sommet d'un allié, tu es mauditien, tu as un problème. Mais c'est quelque chose que tu voulais à la personne. Ça dépend de l'action qui a été posée. Donc, l'année 2018, 2018, c'est que tu as réglé les choses spirituellement parlant. Il y a des choses qui ne vont pas venir. Ça ne va pas venir. C'est pour ça qu'en Égypte, Dieu dit, tu y es les agneaux, prenez le sang et mettez sur les lignes de la porte. Et l'action faisait que l'ange de la mort ne passait pas chez eux. Vous comprenez ? Il y a des actions qui ont besoin d'être menées. On a bien saisi. Si tu veux avoir l'argent, il faut commencer à prier. De toute façon, Dieu guérit les malades qui donnent aussi l'argent. Je dis ça aux gens. Vous criez seulement Dieu guéris-moi. Oui, laisse-moi si tu veux manger. Il y a l'argent aussi. Oui. Dieu, c'est comme un magasin, il y a tout dedans. Ce que tu veux avoir, c'est un des lentes, il va prendre. Si c'est guérison seulement, tu veux que tu vas le prendre. Tu ne te rends pas l'argent. Mais Dieu doit te guérir, il doit te donner l'argent. Si tu es guéri, tu ne manges quoi ? La pauvreté, vous voyez, ça rend vilain. Ils sont des moches, ça te rend moche. Ça fait qu'on ne te respecte pas. Quel pauvre qu'on respecte. Le jour où tu n'auras pas l'argent, tu vas avoir une vraie pensée. Deux mois, tu n'as pas l'argent. Deux mois, on va te guipper. Le débat va te guipper pour dire tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire ça. La Bible dit que de riches qu'il était, c'est un pauvre pour qu'en lui, nous soyons enrichis. Amen. C'est pour ça que demain, il faut que je touche la tête de tout le monde. One by one. One by one. Telle de chacun. Si tu es sorcier, je t'enfonce en même temps. Tu ne peux pas délivrer demain un sorcier. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501